Coucou mon amour! Hello! L'épisode de cette semaine est une présentation de... Men's Cape! Yes! Avec le code promo COUPLE20, vous avez 20% de rabais et la livraison gratuite sur menscape.com. Le temps des fêtes approche. Oh yeah! Ça sent les mashed potatoes. Ça sent la petite sauce au canneberge. Ça sent aussi les testicules qui sentent bon, mon amour. Et avec les produits Men's Cape, donc. Le produit, le Lenmower. Oui, parce que ça prend les produits pour que tes testicules sentent bonnes. Bien, c'est ça. Avec les produits Men's Cape, tu peux faire en sorte que tes testicules sentent bonnes, ça, je veux dire. Tu sais, un petit... Un petit arôme. Un petit arôme. C'est juste un petit... Intéressant. Hum! Est-ce que ce cadeau est pour moi? Oui! Donc, ils ont également le produit, le Lenmower 5.0 Ultra. C'est un rasoir qui va rendre vos testicules douces comme les boules dans un sapin. Avec le code promo COUPLE 20. Vous avez 20% de rabais et la livraison gratuite sur menscape.com. Pour vrai, ça fait quand même un beau cadeau pour des êtres chers. Alors, n'hésitez pas. Si vous encouragez Men's Cape avec le code promo COUPLE 20, vous nous encouragez aussi. Yes! Vous encouragez tous les enfants malades. We are the... Oh, non, on va se parler. What the hell? No! Bonjour. Sous-titrage ST' 501 Coucou, mon amour. Coucou, mon amour. Oui, bonjour. Je t'aime. C'est super. J'aime ta peau. J'aime ta vulve. J'aime ton vagin. Je suis bien à l'intérieur. Tout est dit. Mais passons aux choses sérieuses. On a un qui a tort. Oh! On a un qui a tort. Pour ceux qui ne savent pas qui a tort, c'est que nous, ce qui nous intéresse... S'il vous plaît, écrivez-nous à coupleouvertpodcastacommercialgmail.com pour les dates et pour qui a tort. Si t'as un différent avec quelqu'un, si t'as un différent avec ta blonde, si t'as un différent avec un ami, si t'as un différent avec ton boss, si t'as un différent avec quoi que ce soit, écris-nous. On va dire qui a tort. Shout-out aux gens qui ont critiqué l'adresse courriel en disant que c'était pas professionnel qu'on utilise un Gmail. Ils s'attendaient à ce que ce soit, mettons, genre, je sais pas moi, boîte aux lettres à commercial coupleouvertpodcast.ca, I guess. Moi aussi, j'ai une critique pour vous autres. Hé! Tombe en amour. Fais en sorte qu'une autre personne soit en amour avec toi. Ça, c'est mon défi. Je pensais que Gmail, c'était le pro, c'était le truc pro. Oui, moi aussi! Moi, j'étais comme au moins, c'est pas hotmail.fr, là, tu sais, je veux dire... C'est bon, hein, de la bière à épiée? Bon, hein? Le cercle entre les gens qui adorent la bière à épiée pis les ceux qui sont pas professionnels, c'est pas mal le même cercle. Hier, on essayait de déterminer, moi pis Jany, quelle sorte de bière on devrait avoir au party de Noël. Pis elle a ri de moi, quand j'ai dit de la rousse, elle a dit « Voyons, Steph, au moins de la à épiée. » Pis là, je savais pas que j'étais off-track. Alien Douramon. Tu sais, j'ai de la boue sur Jany, qui boucle notre show. C'est grâce à elle, si on gagne notre vie. C'est rien de Douramon. À part les trois accords, pis Mégane Brouillard, pas grand-chose de cool qui est sorti de Douramon. Pas grand-chose. Vous prétendez avoir inventé la poutine. Imagine, moi, si t'avais inventé la poutine, je dirais que c'est l'autre ville qui l'a faite. On a-tu des choix à Douramonville? Bonne question. J'espère que non, parce qu'il y aura pas grand monde! Il y aura pas grand monde à Douramon! On vous aime, on vous aime, on vous aime! C'est une belle ville. Tu sais, quand on a essayé d'arrêter au... C'est quoi le restaurant qu'il y a tout le temps en banlieue? Le Normandin. Ouais. On a essayé d'arrêter au Normandin en venant de Québec. Une année, au Normandin de Douramonville, pis il y avait un line-up. Pis on n'a pas pu manger. On est juste allé s'acheter, genre, de la bouffe à la station-service. Tu te souviens? C'est qu'il voit la même chose. Ah! Franchement, non! Moi, j'étais déçue! Commençais avec une petite soupe, tranquille. Après ça, un petit club. Voyons, le Normandin! Jany, elle a été serveuse au Normandin aussi. Je savais pas, mais double this and double down sur Jany un matin. Elle était au bureau, elle était au courant de rien. C'est ma gamine! Tain de marmine! Jany, elle est aux cassées. Mais qui a tort? T'as une critique envers moi. Oui. Là, qui a tort? Charles... On a été invité Charles Pellery? Charles Pellery, mesdames et messieurs. On l'a mis là où? On l'a introduit. Un humoriste. Allez voir son super show. On va en reparler. Super humoriste. Allez voir un show. Yeah! C'est quoi ton... Qu'est-ce que tu m'en reproches? Cette semaine! Parce que tu m'en reproches beaucoup de choses. Parce que ça peut être long. Il pourrait pas parler, là. Ça fait juste la liste des choses. C'est le pire épisode. Bon, alors cette semaine... Semaine du 30 octobre 2023. 31! Non, mais là... Ben non, on est le mardi. Quand, mettons, on dit... On est dans la semaine du 30 octobre. Parce que le lundi, c'était le 30 octobre. En fait, on est dans la semaine du 29 octobre. Oui, t'as raison. Je respecte ce homme-là. T'as pas mal. Lui aussi, il est venu. Double dance. Petit enjeu à la maison. OK. Comme tu peux tant que... Je vais juste mettre un contexte. Parce que c'est important. Si on met les choses en contexte, après ça, c'est mélangeant. Thomas parle beaucoup. OK. Et a souvent envie d'interagir avec moi. Ce que j'apprécie... Est-ce que vous êtes en relation quand même? Oui, nous sommes en relation. T'es mon agente. Et professionnel. T'es mon agente. Oui. You're my best friend. Non. 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 Mon agente. Oui. On a un enfant ensemble. Oui. On fait du co-parenting. Oui. T'as introduit des podcasts en disant « J'aime ta vulve ». Oui, vous êtes quand même proche. C'est pas super. On a une intimité. Mais du matin au soir, il veut interagir avec moi. Puis moi, parfois, je suis comme... Tu sais, des fois, des petits moments. C'est juste tranquillose. Tranquillose. Tranquillose, tu sais. Mais c'est ça. Avec l'énergie qu'on y connaît. Puis des fois, il me parle. Mais des fois, je suis comme... C'est parce que j'ai des affaires à faire, tu sais. Le travailler. M'occuper de la maison. Non, non, non. Puis là, des fois, je me dis... Il peut jaser. Puis que pendant ce temps-là, mettons, je range des affaires dans les armoires. Je vais chercher le linge à Zoé dans une autre pièce pour l'amener en bas ou tout ça. Sauf que lui, dès que je suis pas, mettons, à six pieds de lui, il arrête de parler. Puis là, moi, je suis comme, tu peux continuer. Puis il est comme, oui, mais tu changes de pièce. Mais je suis comme, tu peux, je t'entends. Puis tu sais, comme c'est un long paragraphe, mettons, que t'es en train de faire, je vais suivre quand même. Puis il veut absolument tout le temps voir mes yeux puis ma réaction en temps réel. Des fois, pour... Non, 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 non. C'est que le mot de la colise de marge. Je suis pas les affaires, mais je suis pas collant. Mon explication. Je sais pas qu'elle est bonne, mais j'en ai une. Je veux pas te crier après. Fait que si t'as plus de six pieds, je sais qu'il faut que je lève le ton. Puis moi, si je lève le ton, j'hurle. Fait que j'ai l'impression que t'as crié après. Puis je t'aime, j'aime ça, je change. Puis c'est étrange. Fait que faut pas te crier après. J'attends que tu sois près de moi. Comme ça, j'ai pas à changer le volume de ma voix. Est-ce que tu te dis tout le temps? Tu peux continuer, je t'écoute. Oui. 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 Je suis comme un personnage de jeu vidéo. Je suis comme j'avais juste... Si tu viens pas cliquer, il... J'avais juste besoin, genre, d'une débarbouillette que je t'allais chercher quatre pas plus loin, là. Puis c'est ça. Puis toi, t'attends, docile, fixe. Oui. Mon chien fait ça aussi. Comme en pause de quand est-ce qu'il revient. Oh, wow. Oui, je fais ça. Oui. Fait que qui a tort? Qui a tort? Est-ce que Steph a tort de trouver ça étrange? Est-ce que je veux pas... Moi, on a deux, on a des bureaux. Oui. En banlieue, on a chacun notre bureau. Oui. Je veux jamais te crier après. Je veux aller dans ton bureau. Oui. Je veux que tu viennes dans mon bureau. Oui. Et ça, c'est... Crier après. Oui. Mon père, c'est... Ah! J'avais ça avec mon père. Mon père, il... J'étais sur l'étage... Souvent, j'étais dans le sous-sol. Ça en dit long. Puis lui, il était en haut. Puis il me criait après. Il tapait. Oui. Avec son pied. Oui. Téléphone! Puis je fais ça super agressant. Ah! Fait que je veux pas revivre ça. Mes parents aussi, ils cognaient du pied pour... Parce que nous aussi, nos chambres étaient au sous-sol. Puis quand c'était l'heure du souper, pour nous dire que le souper était prêt, c'était genre... Puis là, c'était genre le souper prêt. Oui. Mon Dieu. Moi, ma mère descendait, puis elle faisait... Ça va bien toit, là. Mon amour! Si tu pouvais monter dans les 5 à 10 prochaines minutes. C'est ça, c'est ça qui nous... C'est ça, la femme. C'est ça qu'il vous unie. C'est ça qu'il a. Mais je préfère ça comme ça. Tu sais, comme il est beaucoup pleuré que nous. Oui, je sais. Il est épanoui. Il est calme. Je sais. Je sais. Il a des passions. Des amis. Mais qui a tard? Moi, je dirais, c'est ça. Je pense que de pas crier, c'est bien. Oui. Mais peut-être... On peut enchaîner aussi. On peut enchaîner quand même. On peut enchaîner. Tu peux enchaîner. Oui. Je vais me t'en mettre. Oui. Tu peux enchaîner. Mais tu fais pas ça parce que... Tu sais, en général, tu l'écoutes quand même. Non. C'est parce que des fois, c'est... Ça prend une base d'écoute pour qu'il puisse se permettre... Oui, mais je m'explique. Parce que des fois aussi, c'est juste genre... Comment expliquer? OK. Qui a tard? Mais ça, j'ai tard. J'ai tard. Moi, j'aime beaucoup... J'aime juste jaser, moi. Moi, j'ai un jaseur. Moi, j'ai un jaseur. Hé, une lampe. Moi, des fois, je rentre dans une pièce. Hé, on a un studio. Oui. Aujourd'hui, c'était ça. Aujourd'hui, c'était ça. Mettons, je me suis levé avant... C'est moi qui suis levé avant ce matin. Fait que là, je suis dans la cuisine. Je suis en train de finir le déjeuner. Mon petit café, j'écoute un petit podcast dans mes écouteurs. La belle vie, quoi. Non, c'est dans la douche. Ben, dans la cuisine aussi, tu me l'as fait. Là, il arrive dans le cadre de porte. Puis là, il est de même. Puis là, je sais qu'il y a quelque chose à dire. Puis là, je suis comme... Ça vaut-tu vraiment la peine que je mette sur pause? Là, je mette sur pause. Tu veux-tu me dire de quoi, mon amour? C'est l'Halloween! Là, on va aller chercher des bonbons. Oui, qu'est-ce que c'est? Pour vrai, sortir avec moi, c'est comme sortir avec la radio commerciale. Juste dire des faits. « Hey, le week-end arrive! » Oui, le week-end arrive! Puis la température, je dis « Hey, mouille! » Ou il neige ou... Hier, ça m'a tout, 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 tout pris ce que j'avais. Parce qu'hier, c'était moi qui s'est levé en premier. Pour pas te réveiller parce qu'il y a neigé la nuit. J'ai été fatigué toute la journée. Pour l'énergie que ça m'a pris pour faire... Il y a neigé. OK, mais t'es boblé. C'est incroyable. Appelle-moi, c'est quoi? Moi, je commence à faire des concours. « Hey, réponds à la question! » « Tu es un clingus! » Toi, t'es les chansons du vendredi à Paul-Arcan. Puis moi, je suis Paul-Arcan, mais à lundi matin, 5 h. Ça a brancé, ça part. « Monsieur le ministre, encore une fois, vous n'avez pas répondu à la question. Je vais la répéter. » La question, c'est... Ça, c'est moi. Tu dois manquer de face, des fois, pour toutes ces phrases-là. Je ne sais plus quoi dire. Des fois, je suis comme, « Je ne sais pas quoi répondre. » « Je ne sais pas quoi répondre. » « Je ne sais pas quoi répondre à ces envolées. » « C'est quoi que tu aimerais comme réaction? » Toi, tu as deux tout nus. Toi, tu as deux tout nus. À deux tout nus, tu es game. Je suis là. À deux tout nus. À deux tout nus. Toi, ça fait combien de temps que tu es avec ta blonde, Charles? Super transition. Ça fait... Ça fait des radiocommerciales. Quatre ans et demi. Quatre ans et demi, bravo! À quand tu as rencontré cette femme? J'allais rencontrer à la pendaison de crémaillère de Jay Fournier. Bravo! Oui. En fait, c'était pendant un zoo fest. OK. Puis Jay Fournier venait de déménager avec Simon Boisvert. D'accord. Puis une de leurs amies qui s'appelle Raph, que je salue, puis ils organisaient une pendaison de crémaillère. Puis moi, j'ai fini un spectacle à Zoo Fest, puis j'étais comme, « Je ne sais pas si j'y vais. Je ne suis pas certain. » Puis finalement, je suis allé. Puis cette soirée-là, Raph, dans le fond, elle travaille à l'avenue au restaurant déjeuner avec ma blonde. Wow! Puis elle fait de la danse brésilienne. OK. Aussi, Raph. OK. Elle fait de la danse brésilienne. Puis elle était là avec ses 12 amis de danse brésilienne. Wow! Puis cette soirée-là, le dance floor, c'était les danseurs brésiliens et moi. Oui! Et ma blonde, nous, aujourd'hui... Tu t'es allé? Oui, je t'es allé. Wow! Moi, je n'avais pas de gêne. J'étais comme, « Moïcide, il suit. Pas de stress, Moïcide. » Wow! T'as-tu suivi? Ah, j'étais à chier, mais tu sais, c'était cute. Tu sais, c'était comme un peu charmant, je pense. Fait que la soirée de danse brésilienne, on s'est pas tant jasé, ma blonde. Tu sais, juste une coupe de regards. Jasé, mais pas un jour. Vous vous êtes jasé autour de la danse. Oui, c'est ça. Avec le frère là-dedans. Oui, c'est chaud. Très la laine de votre part. Oui. On s'est croisé dans la file d'attente pour la toilette. OK. Mon Dieu, il y avait combien de monde à ce portail-là? Non, mais tu sais, une toilette, c'est très vite. C'était 12 sur le dancefloor, mais tu sais. Je comprends. Puis là, après avoir dansé, tu bois beaucoup l'ail-là pour les toilettes. 12 Brésiliens sur le dancefloor, 26 Québécois blancs qui font « Ah, où est-ce que je vais? Est-ce que je vais pas? » Charles a du courage. En fait, tous les keps blancs étaient dans le cours en train de jouer au beer pong. Ah oui, c'est ça. À l'intérieur, dans la cuisine, c'était la danse brésilienne. Wow! Wow! Puis moi, je m'étais renversé un verre de bière dessus, chose qui m'arrive tout le temps. Je suis tout le temps du liquide, disons-moi. D'accord. Je suis tout le temps en mode « wet t-shirt », là. Il est comme « sans se cuisiner, t'es pas fait d'exprès. » Des pins de merde. C'est une joke parmi mes amis, là. Ah, avez-vous vu la brassière que Kim Kardashian vient de lancer avec tout le temps ses pins? Vous avez pas vu ça, hein? Chérie, chérie. On n'a pas le même feed Instagram. Ben, intime brassière avec déjà deux pins. Oui! Oui! Moi, j'en ai pas besoin. Non, toi, t'es... Je l'apporte fièrement. Je suis content, je suis... Hé! T'es que Kim m'a volé! Oui, Kim, elle t'a vu, puis elle a fait comme « love that look ». Tom, il est tout le temps de base sur les pins. T'as comme deux petits... C'est ton bonheur. C'est ta joie. C'est tout ce que Steph te donne pas, ça reste coincé dans les mamelons. Ça me sent pas, là. Tout ce qui sent pas par... On fait comme « ping ». Bref, je ramène ça. Fait que là, wet t-shirt, là, tu danses la danse brésilienne. J'avais, j'avais, en fait, emprunté un chandail à Simon qui trippe ses bands de métal. Fait que j'avais un gros t-shirt de band de métal que je connais pas, puis je faisais de la danse brésilienne. C'est incroyable. C'était ça, cette soirée-là. Puis après ça, on s'est recroisé. Ça l'a charmé, c'est une couple de fois. Ouais, ça l'a charmé, étonnamment. Ouais, ça a fonctionné. Puis on s'est recroisé une couple de fois après, puis on a fini par aller en date, puis c'est ça. Vous êtes allé où en date? Notre première date, on a décidé d'aller au bowling. OK. Puis quand on est arrivé, c'était genre un mardi soir, c'était plein. OK. Fait qu'on a fait « Ah, bien, on va aller au Randolph. » Fait qu'on a marché jusqu'au Randolph. J'ai décidé d'être plus... Puis c'était plein. Oui. Fait qu'on est allé chez nous. On a fait le tour du quartier. J'aime que vous avez quand même essayé d'avoir une activité. On a vraiment tenté. Elle fait de la bonsoir, là. Parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Oui, il y avait rien de bonsoir. Il voulait jouer à un jeu de société. Il voulait faire un petit sport et loisirs. Il ne pouvait pas. Il restait juste ça. Il restait si mangué. On va sauter les étapes. Je l'ai essayé, votre chum. Je l'ai essayé. Fait que j'ai pu... C'est Battleship ou... Je te souce. Le choix est facile. Quand même. B2. Non. Oh, mon Dieu. J'ai... C'est Myline qui m'a dit ça. Fait que, tu sais, c'est comme si j'avais accès à un secret. C'est comme si j'avais accès à une recherchiste pour une rare fois. Wow. Tu sais, j'ai eu une information secrète. Ta blonde, elle t'a demandé en mariage. Oui. Wow. Comment qu'elle a fait ça? C'est ma bague. Oh! She put a ring on it. Elle me l'a demandé en voyage. OK. On était à New York, quatre jours avec des amis. OK. Puis... La troupe de danse brésilienne. La troupe de danse. À Manhattan. À Manhattan, on était dans le line-up pour les toilettes. Ouais, puis ce week-end-là, on était avec des amis. Puis à partir du dimanche soir, on était juste les deux. Puis le lundi après-midi, dans un parc. À un moment donné, elle m'a juste dit, assis-toi. OK. J'étais genre... Non. Je ne sais pas faire ça! Face game! Puis elle a commencé, elle m'a dit, j'ai quelque chose à dire, puis elle a commencé à pleurer. Oh! Pendant un bout. As-tu pensé qu'elle avait le cancer? Non, je pensais qu'elle me laissait. Oh! Tabarnak! Pas mieux! Je peux comprendre. Je pensais qu'elle me laissait. T'étais capable de rien dire. Elle pleurait. Puis moi, j'étais genre, dis-le, c'est correct. Puis arrache. Ouais, c'est ça. Moi, dans ma tête, elle a attendu jusqu'à la fin du voyage. Puis c'était ça, sa limite. Ouais. Puis elle m'a dit, non, c'est positif. Puis là, moi, je suis là, elle a dit, c'est robusté. J'ai le cancer! Voici le test positif! Oh, mon Dieu! Finalement, je pense qu'elle ne me l'a même pas verbalisé. Elle a sorti dans sa sacoche la bague en shakant. Puis elle me l'a montré de même. Wow! Fait que c'était ça, sa demande. Est-ce que t'as dit oui? J'ai dit oui. Ben oui, j'ai une bague. Je ne sais pas. Peut-être que des fois, tu te dis, ah, t'as peur. Puis deux jours après, tu fais comme, j'y ai pensé. Je ne sais pas. C'est comme ça, toi, tu réagirais. Non, c'est comme, tu sais, quand on a fait le show puis qu'il y a des gens qui se sont fiancés la journée du show. Oui. Puis que là, il a dit non. Puis finalement, elle a dit oui. Oui, c'est pas compliqué, vous autres. Vous êtes pas compliqué. Oui, je peux comprendre des fois si c'est le show. Mais c'est une surprise, là. C'est un choc. Surtout à l'inverse, moi, on n'avait jamais parlé qu'elle me fasse la demande. Tu sais, genre, je savais qu'elle aimerait ça un jour. Moi, j'y pensais, j'accumulais des informations de, OK, je pense qu'elle aimerait ça comme ça. Puis quand elle m'a fait de la surprise, moi, je ne m'y attendais pas. Il y avait un mix de... Sur le coup, j'étais comme déçu de ne pas pouvoir y demander. Fait que là, on a comme un deal comme quoi je pourrais éventuellement y demander à certains moments. Hé, là! Elle n'est pas là. Elle n'est pas là, mais c'est ça. En espérant que sur l'application Balado, tombe dessus. Chéri, il faudrait que tu écoutes Apple Podcast, l'épisode de Couples ouverts, sur 50 ans. Mettez la durée en commentaire, juste qu'elle puisse aller directement. La grande demande. Est-ce que tu sais comment tu vas le faire? Je ne sais pas encore. Ouais, je ne sais pas. Elle va peut-être l'écouter. Fait que je ne sais pas ce que je veux révéler. Mais non, c'est ça. Les Blancs n'écoutent pas les podcasts. C'est sûr qu'elle va l'écouter. C'est ça, j'ai l'impression. Je ne sais pas trop. Peut-être que j'aimerais ça qu'après, on aille manger avec nos familles. Que ce soit comme nous deux. Des jeunes petites fêtes. Ouais, une petite célébration. Mais en même temps, plus le temps avance, plus je me trouve niaiseux de leur demander. Bien sûr. Je sais qu'elle va dire oui. Oui. Elle va être contente. Elle va être contente. Ben oui. Ou elle peut te surprendre. Puis leur demander encore. Je veux dire. Ouais, ça. Elle peut lui demander des fois. Moi, je lui ai fait deux fois et pas zéro extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Deux zéros. Ou dire non juste pour te... Ouais, j'avoue, mais... Ce qu'elle va avoir sa bague. Elle va avoir sa vraie bague. Là, tu sais, ça va être la bague de sa grand-mère. Est-ce qu'elle chèque ça pour le Canadien avec... Elle est comme... OK. Les caméras sont là. Ouais, elles sont là. C'est là. Puis là, tu es contente qu'il y a un but. Ouais, tu es contente. Elle serait tellement pas contente que je le fasse au Canadien. Tu sais, genre, pour elle, c'est tellement pas spécial. C'est pas son genre. Je pense qu'elle voudrait qu'on le fasse comme juste les deux où, tu sais, notre chien est là, mettons, d'aller marcher. Puis c'était beau. Puis that's it. Ah oui. C'est pas simple. Ah, c'est beau ça. Ouais, c'est plus... Non, c'est beau ça. Ouais. Moi, j'aimerais ça que ça soit... Mais moi aussi, j'aimerais ça pour que ça soit au hockey. Puis que ça soit pendant... Tu sais, quand ils font les segments, genre, ils prennent des gens du public puis ils disent à qui tu ressembles. Y'a-tu ça à Montréal? Tu sais, des fois, on voit des reels de tout ça. Tu sais, genre, ils vont dire, « Hey, ça, c'est Brad Pitt. » Puis là, ils trouvent quelqu'un dans la foule qui ressemble à Brad Pitt. C'est comme mon rêve d'avoir un... Puis moi, ça serait genre Bruce Willis. Puis genre... Mais je sais comment te demander ta main. Ah oui? Comment tu ferais? Je trouverais ton premier rex. Tu crierais de ton bureau. Non. Steph! Quoi? Je prendrais ton... Je trouverais ton premier rex. Ouais. Et là, je le paierais ou je sais pas quoi. Je ferais peur. Et là, je te donnerais rendez-vous mettons à quelque part. « Ah, attends-moi! » On marche sans talons. Puis là, on dit « Ah oui, j'arrive à ce toit-là. » Puis ton rex arriverait. C'est mon rex. Ton rex arriverait. Ouais. Puis il s'agenouirait. Ouais. Puis il te donnerait une bague puis il te dirait « Moi, j'ai pas été capable. » C'est... C'est la chose que tu as vu. C'est la chose que j'ai entendu de ma fucking vie. Puis là, est-ce que t'es très loin? Juste pour comme... En train de sentir des tomates. Ouais. Ouais. C'est... C'est donc bien bizarre. Est-il fait que ça paraît qu'on écoute des films dehors depuis une couple de soirs? Oui, mais tu t'en souviendrais. Oui, ça c'est sûr. Est-il? Qu'est-ce? Ton pauvre ex aussi, là. Je veux juste être sur la kiss cam, puis là, toi, t'es comme « Non, non, esti, on appelle ton ex. » Je veux te troubler psychologiquement. Oui, puis lui aussi. Lui, c'est une bonne affaire. Non, mais tu sais, je veux dire, combien tu le paierais? Pour vrai, avec ce qu'il fait dans la vie, 17 dollars. C'est peut-être qu'il est rendu millionnaire, puis on le sait pas. Non, on le serait honesti. J'ai déjà eu une demande, par contre. J'ai déjà assisté à une demande live de quelqu'un. C'était à l'expo Star Wars. Dans le coin du centre des sciences. Il y avait une expo Star Wars. Oui, je suis allée, je m'en souviens. À la fin, je pense que c'était comme un gros Darth Vader. Il y avait comme quelque chose… À la fin, c'était Star Wars identité. Excusez-moi, mais je vais geek out deux secondes. Je ne suis pas la plus grande geek de Star Wars, mais j'aime ça. Non, c'est un de ses ex qui aimait ça. Non, j'aime ça moi aussi. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu as avec mes ex aujourd'hui? Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Mais oui, je viens dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas le problème. C'est vrai, c'est zéro. On ne parle jamais de ça. C'est vraiment les films qu'on a écoutés dans les derniers jours. Ça me rend son ex costumé en Jedi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu lèves la barre. Ah oui, si ces hommes-là, ils n'ont rien demandé, nous autres non plus. Là, il y a Jany, mes ex, Double Down sur tout le monde. Bref. C'était Star Wars identité. Puis là, tu faisais un parcours où est-ce que, dès le départ, tu choisissais genre un personnage avec un nom puis un peu comme l'origine de genre, tu peux choisir différentes sortes de bonhommes dans Star Wars. Moi, je serais James Brown. C'est pas les choix. Je serais le Jedi du funk. C'est vrai que tu pourrais l'appeler James. Le Jedi du funk. T'es dans le Ben dans le café. Je serais dans le Ben dans le café. dans le Ben dans le café. Bon, bref. Puis là, à la fin, il fallait que tu fasses plein de choix tout au long du parcours pour créer ton personnage. Puis à la fin, tu choisissais le bien ou le mal. Oui. C'était ça. C'est devant le choix du bien et du mal qu'il a demandé la main. Exact. Je pense que c'était comme une espèce de... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as deux options devant toi puis c'est très clair. Pour vrai, c'est bon. Oui. Il était costumé puis je me rappelle que personne ne savait comme... Quoi faire? Il fallait applaudir ou si elle avait dit oui ou non. C'était comme... Il y a du bruit. Oui, si ça pleut. Non. Non. Bravo. Bravo. On n'entend pas. Tu n'étais pas allé à l'exposition de Star Wars? Non. Nous autres, deux contre un. Vous êtes unis par une passion mais pas de la même façon. Non. Le hockey. Oui. C'est que Charles, il s'est joué. T'as commencé dans quelqu'un? À six ans? Sept ans, je pense. On était une famille de ski à la base. Ce genre de famille-là. Oui. Les familles de ski il est dimanche. Oui. Son mec que j'aille il s'est joué au ski. C'est quand même ça. Je l'imagine avec des beaux manteaux puis dévaler les pentes puis c'est fluide. Oui. J'essayais des suivres puis c'est un caliste. Je pleurais dans mon masque. J'avais tellement peur. Thomas, en ski, je t'imagine être le gars qui fonce dans le dos des gens. Oui. Les fois que j'avais eu de ski, j'étais ça. C'est ça. Souvent, je coupe le monde dans les jambes aussi. C'était pas très bon. Mais on était une famille de ski puis je m'étais mis à triper sur le hockey. Je pense que j'avais écouté la soirée du hockey quand mes parents avaient des soupers avec des amis puis j'étais tout seul à écouter ça. Puis je me suis mis à aller à la patine extérieure à genre tous les jours pour comme les convaincre de m'inscrire au hockey puis finalement ils l'ont fait. Fait que c'est ça que je joue au hockey. Puis t'es un excellent joueur de hockey. On a joué ensemble. Parce qu'on avait une ligue commune. Oui. On a joué ensemble en même temps sur une personne. Non, je veux dire plus la partie excellent. Je suis bien, mettons. Je suis raisonnable. Mais il s'est joué. J'ai vu des gens qui savent jouer. C'est ça là. Fait qu'il y a plusieurs années il y avait une ligue d'humoristes. Oui. Où c'était des gens qui ont commencé à patiner à 26 ans qui sont mis ensemble avec des gens comme Charles qui ont joué à 6 ans qui étaient ensemble. C'était plein de choses. Et pour vous donner une idée du niveau de la ligue c'est du tout. Un, il n'y a pas de slap shot. Interdit. C'était impossible. C'était interdit de faire des slap shots. Bien, c'est correct surtout s'il y a des débutants j'imagine. Sam Breton avait une super phrase parce que Sam Breton aussi qui est la personne la plus cool à qui jouer parce qu'il pogne avec tout le monde sur tout. T'es un hostie de déchaîné. Oui, il faut. Tu prends sa gourde pis il fait ben il faut se battre. C'était ma gourde faut jeter les gars. Mais il est extraordinaire. Moi j'aime ça jouer. Je comprends. Il bloque des lancers avec sa face. Oui, ok, ok. Moi j'adore cette intensité. Mais je comprends moi aussi que j'ai pas envie de partager ma gourde avec les autres humoristes joueurs de hockey. Je comprends. Et un truc que Stam a déjà dit ça a pas rapport à un règlement parce qu'un bon un bon tir du poignet c'est aussi violent qu'un slap shot ça a pas rapport à un petit règlement. Fait que ça déjà c'était cette ambiance-là dans l'air. Mais c'était dramatique quand il y avait un slap shot. Je me rappelle que toi t'as « Wow, hey ! Hey, tu veux me tuer toi ! » Pis c'était comme « Ok, là, il savait juste pas le règlement. » Pis c'est personne crainquait pour vrai pis c'était super doux. Oui, oui. Pour vous donner une idée du niveau de la Ligue Sa pis un autre m'a amené ça m'a flabbergasté pis il arrivait à démarrer et jouer avec nous autres pis c'était des passes par en arrière on n'avait jamais vu ça. Wow. J'avais eu une passe par en arrière ! Changement de paradigme. On n'avait jamais passé que la rondelle pour reculer. Mais comme juste Pierre-Yves... C'est comme le baseball. J'ai juste le meilleur partout où il va. J'en sais le meilleur. C'était pas le meilleur. Le meilleur c'était Charles-David-Beaucage et Daniel-Savoie. C'était qui ? David-Beaucage. Non mais t'as dit Charles-David-Beaucage. et Daniel-Savoie. Ça c'était les trois meilleurs. Jean-Thomas. Jean-Thomas est bon. Oui mais quand David-Beaucage s'attend... David-Beaucage à chaque présence il marquait pis ça affranchait le monde. Moi aussi il fallait que je pèse mes buts. Il fallait que je fasse comme ok là on perd par deux je peux en faire un. Il y a une morée sur une fois qui m'avait dit pour ça on prenait ça en sérieux. Tu sais une ligue de garage pour s'amuser on s'amure. Maintenant il y a un gars qui est en échappé. Il y a un gars qui a pris une petite d'alti il a fait sauter les patins. Ah! Ouais absolument une ligue de garage quand tu t'échappes tu te laisses échapper on s'amuse. Il a fait sauter les patins parce que t'es égal. Ben tu dis les ligues de garage c'est relax mais comme les boys c'est pas relax. Les ligues de garage c'est la chose la moins relax que j'ai vu. C'est ça? Oui non! La ligue des humoristes que toi t'es comme c'est intense c'est la ligue la plus douce que j'ai vu de toute ma vie. Ah moi je tombe sur du monde j'ai pas de ligue fixe je remplace parce qu'on a un horaire un peu fou puis partout où je vais ça finit en bataille mais comme de la vraie bataille tu sais genre ça veut se revoir dans le parking comme l'autre jour moi j'étais arrivé pour bloquer un lancé d'un défenseur fait que je me suis pointé tu sais les jambes collées puis je pense qu'il a pensé que j'allais le frapper puis il m'a sacré un coup de coude dans le chest Wow! puis après ça moi ça m'a craqué fait qu'après ça même scénario j'ai essayé de le plaquer chose que j'ai fait puis après ça il m'a sauté dessus il m'a mis le genou sur le chest puis il s'est même crié petite crasse de tapette petite crasse de tapette Wow! Ouais Oh my God! Ouais ça s'est fini ça s'est fini avec moi qui ai dit va consulter Ah c'est wow! Ouais ça c'est des c'est un lundi à 9h à Saint-Lambert Ah mon dieu! C'est au cas de glace? Au cas de glace? Ça n'existe plus c'est un Patrick Morin maintenant Ah mon erreur Ouais tu connais pas ta région T'as raison Ah wow! I know Ah mais c'était peut-être pour moi le hockey c'est l'énergie là Au basket il n'y a pas ça Non? Au basket ça se crée après mais c'est fini après Ok Vous passez tous à autre chose Oui Ok Je me rappelle que dans cette ligue là j'avais invité mon père à remplacer une fois qu'il était disponible Ok Puis mon père était venu tu sais mon père c'était un comptable d'une cinquantaine d'années tu sais une petite veste zippée Oui qui est à Laval Ben un papa de famille de ski Oui Un papa de famille de ski c'est ça Oui parfait Il y a un bon slalom Oui Puis tu étais allé le voir tu étais comme un des premiers « Hey c'est ton père yes cool » Puis tu avais donné comme un gros props à mon père qui n'est pas très props Tu n'as jamais fait ça Ça c'est la première fois tu sais il est très Il est très Puis quand je t'avais dit que c'était « Hey c'est mon père » tu t'avais fait « Youpi » tu t'étais mis à applaudir toi-même puis à sauter d'excitation « Youpi » Moi je te présente mon père « Youpi » Puis mon père après ça il m'avait regardé « Il s'est pin en pin » Il est juste comme À travers son équipement tu vois les pins Puis mon père m'avait dit « Est-ce qu'ils sont tous comme ça ? » J'étais comme « Non non ça c'est vraiment Thomas ça c'est Thomas t'as rencontré Thomas Oh my god J'étais-tu bon ? Au hockey ? Ouais Non C'est pas grave mon amour J'ai appris J'étais tellement pas bon J'ai appris à 28 ans à patiner puis ça paraissait Ah ouais C'est ça le plus grand défi parce qu'après ça je sais pas si tu comprenais le jeu dans le sens où t'arrives en retard partout à cause de ton patin donc c'est dur de dire Est-ce que tu es capable de faire un... Je me rappelle J.T. Tom des fois nous autres super coup de patin super coup de patin J.T. Tom ils me disaient Thomas coupe au net puis je dis je vois je sais qu'il faut que je coupe au net mais une fois quand je vais au couper au net la rondelle va être dans l'autre zone C'est pas une question que je veux pas c'est que je peux pas Tu sais que t'es pas très bon quand le monde essaie de te diriger voilà voilà Vas-y on croit en toi Vas-y Charles t'as fait une passe tranquille tranquille Un gars lui m'avait déjà dit un gars super un gars que j'aime beaucoup il est dans notre poule en plus de football il avait dit j'ai vraiment peur quand t'as la rondelle parce que j'ai aucune idée ce que tu vas faire et c'est le plus humiliant se faire traverser par toi puis j'ai aucune idée ce que tu vas faire Habituellement je t'ai dit ah il va essayer short side lui c'est bon t'as tapé Moi je me souviens mes moments préférés quand j'écoutais le hockey dans les bars c'était pendant entre les périodes il y avait l'académie de hockey de Joël Bouchard Ah mon dieu j'apprenais pleinement des drills de hockey j'adore ça David puis moi on vient de taper des capsules pour Hockey Québec on a une parodie de l'académie McDo Ah c'est bon je suis contente c'était bon moi j'ai fait comme jeune ado l'académie McDo c'est vrai je suis dans une des pubs ah mon dieu je tire c'est beau je suis fière de toi c'est cool mais Joël c'est un débile mental dans le sens que c'est un crinqué c'est un crinqué sur la glace il laisse rien passer ah il est tailleur c'est un coach de la Ligue Nationale partout wow j'adore ça la première semaine à l'académie McDo t'as 8 ans c'est Joël Bouchard qui joue dans la Ligue Nationale puis là il te montre la position de base il m'avait fait venir en avant puis il a fait ok ok positionne-toi position de base installe-toi position de base puis il m'avait collé ça à terre wow puis il était genre attends c'est pas solide ça tu fais 5 minutes je suis là t'as Joël puis t'sais il en a mis parce que t'es un athlète tu penses que pour son point il voulait que je tombe oui t'sais même si j'avais une position correcte il était genre on va te coller ça à terre oui c'est un homme adulte ouais faut que tu tiennes plus bas il voulait vraiment que je plie plus les genoux puis après ça il me poussait comme si t'es moins fort oh là t'es solide ah je respecte tellement ça il est comme une t'sais une prof de ballet hardcore ouais t'sais 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 mange plus oui ah je l'aime mon préféré c'est qui ton joueur préféré à vie moi je veux juste plugger le mien c'est Richard Zednik ah je l'aimais tellement elle a vu juste les joueurs qui se sont fait couper la gorge oui avec un patin ah ça m'a fait tellement de peine la bonne semaine pour ça il y a un gars qui est mort comme ça t'sais quand Richard Zednik se fait couper la gorge oui je m'en souviens il y a un gars cette semaine il est mort de cette semaine la semaine du dimanche 29 octobre 2023 après il est mort la semaine précédente puis il est mort ah mon dieu la semaine du dimanche 22 21 21 22 22 22 23 ah oui Richard Zednik Zednik était écoeurant mais après ça il était plus le même non ben non c'est paru deux fois ouais il me semble que ouais c'était pas lui qui s'était fait mettre dans la bande de même par c'était pas dans la bande c'était un joueur de Boston qui avait un coup de coude dans le visage c'était le grand grand de Boston c'est pas chiant ça c'est Patcherity ils ont changé les baies vitrées après ça ah oui c'était fou ça genre le design ils ont tout changé c'est rendu courbé à cause de ce moment-là ça c'était une scène c'était une scène je pensais qu'il était mort mais Zednik une fois je me souviens bien en série contre Boston je me rappelle j'ai vu aux expos ça se point que c'était long parce qu'aux expos ils ont montré la reprise ok il est difficile à hockey pour attirer des gens pour divertir les 2000 personnes présentes ça montre que jeune j'étais au baseball on a le hockey mais c'est les highlights dans d'autres sports parce qu'il y a d'abarnak c'est pas Orlando Cabrera qui va qui va à mon souvenir un nom Irlande plutôt écossais McQuaid je pense qu'il s'appelle ou McCabe McQuaid je pense il avait pogné dans le coude Zednik dans le visage je ne sais pas que ce soit Adam McQuaid alright qui avait sorti Zednik c'était quoi aujourd'hui ? il est retraité ? oui je pense qu'il est en Slovaquie bien chill il est revenu l'année passée parce qu'on a des Slovaques quand même Slavkovski le jeune c'est un Slovaque puis il est venu l'encourager il dit bonjour salut faire un Facebook dans le Slovaquie je parle de langue youpi youpi bravo moi j'étais un gros fan de Pavel Datiouk c'est mon joueur des Red Wings de Détroit qui est comme un russe avec des longs bras étranges ultra créatifs il fait des passes par en arrière Kovalev j'étais un gros fan le Pierre-Yves Roi des Marais des Red Wings Détroit parfait il danse comme ça sur toutes ses photos il fait des faces en Russie comme ça va mal c'est la guerre Kovalev j'étais un gros fan de Kovalev j'avais le DVD j'étais weird qu'on faisait les exercices chez nous c'est bon comme exercice? je ne l'ai pas réécouté aujourd'hui c'était sûrement correct c'était des élastiques ils s'entraînaient avec des élastiques au milieu de la glace tout était sombre il y avait un spot éclairé je faisais des exercices avec des élastiques je suis pas un peu 3 à 9 ans dans mon sol c'est la clé vers la Ligue nationale moi ce que je préférais de Kovalev c'est quand il y a la Russie il disait il parlait en mal de l'équipe en disant à personne je parle en russe personne va comprendre puis il ne rachetait pas qu'il y avait Google Translate il rapportait ses dits mais pas juste Google Translate il y a des gens qui parlent français anglais et russe aussi mais juste c'est plus facile et quand il était de retour à Montréal il disait non j'avais dit ça c'est pas vrai il était extraordinaire il ne comprenait pas que Google Translate lui il pensait je parle en russe je peux dire ce que je veux il était exceptionnel à Montréal les frères Costine c'était génial moi je suis fasciné par ces gens-là qui atteignent l'élite avec les pires habitudes de vie ils apprécient à votre casse ces deux jeunes hommes André Costine est souvent considéré comme un flop mais si tu considères la quantité de cocaïne de plus qu'il a fait que Patrice Bergeron je pense que comme le ratio performance poud est très élevé oh man toi c'est qui ton joueur préféré? moi c'est Crosby depuis que je suis tout petit c'est-tu vrai? c'est à cause de ses cheveux c'est sûr ses lèvres ah ouais des belles lèvres il y a un sacré cul aussi aussi on a à peu près le même âge on a un an de différence puis à partir de 16 ans je le trouvais cool j'ai trouvé ça Crosby il prend des jeans custom pour le cul wow je n'ai pas courant de ça il a trop gros fessiers wow il a besoin de comme un extra un extra ce qui est essentiel au hockey ouais maintenant il donne le numéro de son gars qui fait des jeans à gros cul il y a un gars qui a c'est les bootylicious Crosby edition il s'habille en juicy couture c'est la chose qu'il fait c'est pas bien cool je suis un petit Crosby c'est Crosby ouais ouais moi je savais qu'il était bon au miso-jeu tu regarderas au miso-jeu en plus il relève c'est le fun tu vois tout il y a comme quelque chose les joueurs en parlent je pense qu'il y a quelque chose de magnétique dans son cul dans le vestiaire je pense que tout le monde est un peu tout gravite autour du fessier il y a il y a son champ magnétique de la gravitation c'est ça qui arrive je comprends une de mes anecdotes préférées de cul au hockey vous vous souvenez quand Piqué Sousby il avait dit qu'il buvait vraiment des gros cafés puis qu'après ça il pétait sur la glace il pétait sur la glace il pétait sur la glace oui c'est ça il arrivait dans la zone adverse il pète un moment donné j'étais allé au bord puis il m'a raconté ça non il avait raconté ça oui parce que j'ai voulu écrire un sketch au bye bye de ça puis on m'a expliqué non c'est pas un sketch c'est juste un délire t'écriras pas un sketch à Radio-Canada parce qu'il disait il faisait la sieste l'après-midi je résume l'année les grands moments de 2020 j'ai vu c'est Jean-Charlotte je suis un bon pet voyons qui a fusé c'est Vicky Sousby c'est le vrai c'est moi oui c'est sûr qu'il dirait oui c'est un sketch oui oui pour vrai c'est un sketch parce que oui t'as été brimé dans ta non non j'ai pas été brimé ils ont bien fait de pas m'écouter ils ont bien fait je me rappelle qu'à l'Académie McDo ici on avait comme des intervenants du hockey puis on était trop jeunes mais eux ils ont comme une manière d'être puis ils nous racontaient des anecdotes de cul genre genre à Tremblant eux autres ont fait un trip à trois à telle place c'était comme l'initiation de genre j'ose état d'or quand il est arrivé puis comme ah ouais c'est ça je me rappelle avoir 11 ans mais genre wow ils ont pas de niveau ils ont fait soit juste des joueurs d'hockey je connaissais pas ça de Ribeiro mais ça change ma perspective il y a quoi de génial entre les joueurs d'hockey en commun ils sont en conférence de presse ouais c'est important on a travaillé ensemble on a poussé la rondelle puis on a joué ensemble on a numérique tant que c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini puis j'aime l'effort des gars le but de l'hockey c'est un sport d'effort puis quand tu leur parles ils t'expliquent juste des tripes de cul et des tripes d'alcool il devrait être de même dans les conférences de presse il y aurait beaucoup plus de gens qui écoutent l'hockey ça serait encore diffusé sur Écran géant au stade on écoutait ça oh wow pardon excusez-moi je me suis étouffé non je suis pas chéri Charles t'a lancé récemment sur YouTube un spectacle qui s'appelle Cheveux au vent oui c'est disponible c'est gratis vas-y clique parce que là tu viens d'enlever ta tuque j'ai révélé la transition t'es comme une drag queen qui fait un reveal oh my god en dessous du manteau elle avait cette si belle robe ça fait le cheveux au vent tu parles de ton diagnostic d'alopécie que t'as eu en 2021 c'est ça? oui exact pendant la pandémie ah cool bon moment pour apprendre cette nouvelle là oui tout le monde super depressed je suis sorti de la pandémie moi j'ai plus j'ai plus de sourcils la vie est plus pareille les masques c'est plate c'est différent non c'est fâchant mettre un masque moi ils m'auront pas ça m'a pas affecté si tu m'auras pas oh my god y'a-tu au moins une personne qui est arrivée en disant c'est-tu le vaccin c'est-tu le vaccin j'ai une joke dans mon show là-dessus parce que le timing était vraiment proche je suis dead même moi à mon avis j'étais genre ordinaire comment ne pas revirer qu'on ospie peut-être que quelqu'un a pas de raison c'est ça ma joke en fait ma crainte c'était que je devienne genre l'image du mouvement je voulais pas genre t'imagines il y avait le gars mon gars préféré de la pandémie le monsieur qui avait un manteau militaire une moustache pis sa grosse pancarte genre écrit il n'y a pas de virus pis l'autre bord c'est ta face il n'y a pas de virus regardez mais il y a Charles et le vaccin dans mon coin il y a un gars qui a un pick-up écrit fuck le go genre de la pandémie mais tu sais il l'a gardé c'était quand même un statement de faire un lettrage sur ton camion peut-être ça lui a coûté assez cher il s'est dit je l'ai gardé payé ça custom comment t'as vécu ça je sais que t'en as beaucoup parlé t'en parles dans ton show mais c'est quand même intéressant t'étais en pandémie t'es encore avec ta blonde t'as vécu une grosse transformation physique vous avez vécu ça donc ensemble ça change ton apparence physique il y a de quoi aussi par rapport à l'intimité que tu vis avec la personne qui partage ta vie ça a été vite aussi en plus combien de mois ça l'a pris mettons j'ai commencé à perdre ma barre moustache à l'été puis de septembre à décembre ça a été tout le reste ok à une vitesse assez mes cheveux mettons ça a été trois semaines ok savais-tu avant quand ça tombait tu as eu ton diagnostic quand ? vers septembre à peu près ok tu ne savais pas je savais quand je perdais mes cheveux mais mettons barre moustache je ne savais pas moi jusque-là j'achetais tout ce que tu pouvais acheter l'espèce de rouleau qui te fait des trous dans la peau j'achetais comme du toutes les crèmes que tu peux essayer les suppléments j'essayais tout ça puis c'était à partir de septembre quand j'ai commencé à avoir des tu sais j'avais un bord j'avais une petite ligne de sourcils comme si j'étais dans un un gang de rue tu sais genre genre de cicatrice de sourcils tu es comme ça me donne un look mais c'est bizarre je ne sais pas c'en sais puis de l'autre bord c'est genre tout mince comme mettons une grand-mère tu sais juste comme en haut ici de même puis on continue à faire des shows tu sais vu que c'est c'est mon gang pain fait que à ce moment-là j'animais au Terminal qui était comme une de mes seules gigs il n'y avait pas de show il n'y avait presque plus rien puis j'étais genre qu'est-ce que je fais tu sais je mettais des lunettes parce que comme il fallait le cacher mais les gens le voyaient pareil fait que là je disais aux gens je perds mes sourcils puis là je ne sais pas plus que vous puis là les gens étaient super mal à l'aise puis moi ça j'étais comme bien ok oui parce que aussi les gens tu sais on connaissait bien tu sais on connait mieux cette condition-là à cause de Jada Pinkett Smith maintenant mais je veux dire je pense que de manière générale on ne connaissait pas tant ça que ça cette situation-là cette condition-là fait que tu sais probablement que les gens pensaient d'emblée que tu étais genre en chimio ouais exact c'est ça que tout le monde résumait ouais tu sais tout le monde est grand privé à mes amis genre Charles vas-tu nous le dire est-tu correct mais moi j'étais comme à quel point il faut que je le dise à chaque personne que je croise je fais pas de la chimio ouais ouais tu sais parce que je me disais il y a peut-être des gens qui l'ont même pas remarqué puis c'est encore plus bizarre de se faire dire comme salut on se croise trois fois par année puis des gars incitaient je veux dire je fais pas de la chimio d'accord monsieur ok je sais pas non je sais pas c'est quoi de mort c'est pire non qu'est-ce qui se passe c'est un choix esthétique c'est ça c'est je vais au lasagne 4 semaines je vais vous le dire je déteste les noirs et je veux que ça se sache je fais un skinhead genre comme j'ai trouvé ma vraie vocation tranquillement tranquillement j'assume pendant la pandémie j'ai regardé des vidéos puis ils ont fait des choses avec lesquelles je suis pas d'accord oh my god ça fait mes propres tâches ménagères oh my god tranquillement c'était comme j'en parlais un peu sur scène mais en même temps je perdais mes poils puis là j'ai eu le diagnostic puis j'en ai déjà fait plus jeune j'avais perdu comme un petit rond derrière chose qui arrive quand même fréquemment pour bien du monde tu perds un petit rond puis à un moment donné ça revient fait qu'elle m'a expliqué que ça tu sais c'était normal que ça revienne ta médecin tu veux dire ouais exact puis il savait pas tu sais jusqu'où ça arrête parce que tu peux perdre mettons ta barbe puis tout le reste est correct tu peux perdre un spot ici puis le reste est beau fait que moi c'était comme bon mais quand est-ce que quand est-ce que ça stoppe puis quand est-ce que ça revient puis j'étais surtout stressé parce que je faisais une campagne de pub pour options consommateurs qui était comme pour encourager les entreprises à servir les gens français je me disais ah ça va être tellement étrange comme tu sais ça va repousser un moment donné mais pourquoi dans la pub je vais être genre pas de sourcils comment je le justifie fait que là cette fois-là il m'avait dessiné des sourcils il m'avait tu sais maquillé en regardant genre une photo de moins que des sourcils puis de toi il y a genre trois mois c'est absurde genre d'habitude j'ai l'air de ça tu peux-tu me faire ça puis comme c'était jamais ça j'avais tout le temps des gros sourcils t'es comme si quand il donne à Lisa Simpson un miroir quand elle a ses bras je puis t'es comme ah non c'est pas ça je lui ai demandé oh ouais il fait une fin de Batman oui t'as raison du tout oui fin de fin de oui de ok bon c'est bon on s'enfonce puis ouais puis à chaque étape t'es un petit deuil quand j'ai perdu les sourcils je me disais ok c'est beaucoup mais j'ai mes cheveux fait que au plus j'aurais le gars pas de sourcils que des cheveux puis ça me faisait un peu rire puis là quand ça a commencé les cheveux j'étais genre ok là j'aime pas trop ça là ça a commencé à être beaucoup puis je pense vers décembre j'avais quasiment plus rien tu sais j'avais genre trois mottes puis c'est ma blonde qui m'a rasé les cheveux dans le bain la scène classique ouais exact comment vous avez vécu ça ensemble elle et toi ben elle m'a jamais fait sentir que c'était différent même quand j'en parle pour elle il n'y a rien qui a changé vraiment elle était plus inquiète pour moi de tu vas-tu être correct là-dedans toi comment tu vas vivre ça mais elle ça n'a jamais été genre mon chum a plus l'air de ce qu'il avait l'air en tout cas peut-être qu'intérieurement elle l'a vécu dans ce moment-là je faisais souvent des jokes quand ma blonde elle attend peut-être avant de me laisser tu sais genre ouais elle me laisse vivre le choc puis après ça non c'est vraiment pas ça il y a d'autres affaires de toi c'est plus ta personne c'est vraiment l'humain oh wow mais ouais elle m'a jamais fait sentir qu'il y avait une différence puis elle a été super super inconfortante dans tout ça puis après ça c'est habitué à ta face c'est comme super étrange d'avoir une nouvelle face c'est la même mais comme mais non mais pas en tout ouais non tu sais tu marches des fois tu te regardes une fenêtre de char moi j'étais tout le temps c'est tout le temps un genre de c'est pas moi comment qu'est-ce qui se passe ouais je sais pas j'avais le feeling d'être comme pas un monstre mais tu sais genre ben c'est parce que c'est aussi tellement rapide cette créature autre ouais tu sais les humains ont l'air de ça puis moi je suis cette cette chose-là autre je crois que c'est ça ouais ouais puis les commentaires des gens à chaque fois que je rencontrais quelqu'un je revivais un peu mon cheminement dans leurs yeux ouais ouf moi si ça m'arrivait je m'aimerais pas ah génial comme t'es bon de t'aimer parce que moi je m'aimerais pas tu comprends que t'es bon man au fond ah moi et ta face je serais ouh je me trouverais laid si c'était toi je aussi c'est pas les plus beaux qui disent ça c'est pas les plus beaux c'est comme moi non plus si j'avais ta face je serais pas content avec tes poils c'est pas super monsieur oh my god c'est pas ça le problème mais c'est je trouve je trouve ça beau que t'ailles aussi genre conclue ça avec ton special que t'as mis sur Youtube de t'approprier tout ça en faisant des jokes avec ton art excellent matériel ouais c'est parce que c'est ça tu le vivais devant du public tu sais ça rajoute une couche de faut que tu l'assumes puis il faut que tu te l'appropries puis que tu continues puis que tu l'adresses fait que c'est gros show niveau stand-up y'a-tu un moment où si je m'exprime mal je m'excuse avant puis je m'excuse après y'a-tu un moment où tu faisais du matériel entre guillemets comme tu faisais avant tu faisais des jokes sur Trudeau pas que c'est politique tu faisais des jokes sur le go non mais ma joke c'est que tu sais Trudeau puis c'est ça c'est de beaux cheveux non mais tu sais les premières fois que tu vois sur scène est-ce que tu fais le même matériel ou y'a-tu un moment où t'es fait faut que j'en parle sinon le monde font juste faire ou t'as ça un moment où tu fais du stand-up où tu fais des blagues hey tabarnak c'est aussi qu'il y a l'animateur sur l'affiche et la photo de toi avant ah tout à fait ouais fait que je le cachais c'était vraiment genre hey les lunettes la tuque le chapeau j'essayais vraiment de le cacher puis de le faire comme si de rien n'était mais plus c'était visible plus je l'adressais rapidement puis j'essayais d'aller vers d'autres jokes puis la première fois que j'essayais d'en parler c'était une catastrophe genre ça riait pas du tout le monde était mal j'étais même pas capable d'expliquer j'avais pas de joke encore qui valait la peine puis tu sais je pense que si j'avais été un humoriste fortuné qui a déjà fait beaucoup de spectacles qui a vendu du ticket je pense que je serais juste resté chez nous j'aurais fait m'attendre de voir ce qui se passe avec ça je pense que j'ai annulé deux shows c'était comme des contextes universitaires puis j'étais genre ah je peux pas gérer une crowd étudiante comme ils vont le voir genre je suis pas assez je suis pas guérée là en ce moment mais finalement ça m'a aidé parce que justement à chaque étape fallait que je trouve autre chose fallait que je trouve une manière un peu de me l'approprier puis d'enrir fait que je pense que c'était positif ouais est-ce qu'aujourd'hui t'écris du matériel qui a pas rapport ouais t'es-tu heureux de retrouver ça de retrouver que tout est ouvert maintenant ouais en ce moment je suis quand même dans la partie où je sais pas où ça s'en va fait que c'est comme un peu je suis stressé de ça tu sais j'aime vraiment mon dernier show je suis fier de ce que ça donne fait que comme j'anticipe le prochain tu sais celui-là il était évident il y a une teneur émotive ça allait être ça tu sais l'autre il n'y a peut-être pas cette teneur émotive-là je vis pas quelque chose en ce moment que je suis comme ouf faut que ça sorte tu sais ouais c'est ça fait que peut-être que tes parents ont le cancer puis attendent juste de le dire que toi-même il va être arrivé quelque chose il faudrait qu'il arrive quelque chose de grave ton chien va mourir on sait jamais mes parents oui mais pas mon chien laissez-moi kiki oh my god j'anticipe une autre zone j'anticipe des choses horribles arrivent pour pouvoir avoir du matériel non mais j'espère pas que quelque chose d'horrible arrive mais il va falloir que j'explore une autre zone créative de créer un peu plus dans la joie et l'allégresse par la Trudeau non mais à date tu parles de mariage à date c'est ça ah oui tu te maries où tu te maries à Montréal au Parc du Dendrapeau ah ouais il y a des salles de l'Expo 67 oui qui ont été rénovées que tu peux louer pour la réception oui c'est parce que je m'excuse mini parenthèse mon chum est un grand fan mon ex il voulait me demander un mariage on va le dire Steph est weird pas tant que ça Steph est weird franchement continue non oubliez pas maintenant moi je dis Steph est weird maintenant poursuis mes chéris je suis juste quelqu'un de passionné j'aime une des raisons que je reste sur Facebook c'est les groupes Facebook je trouve que c'est fascinant il y a plein d'enfants à le faire là-dedans première étape de la weirdness deuxième étape de la weirdness là je me suis commencé à suivre parce que tu sais quand tu suis mettons un groupe après ça il t'en propose des semblables puis là je suis comme down the drain de groupe à caractère historique parce que là j'ai joint récemment un groupe sur l'Expo 67 absolument fascinant je suis comme absolument la plus jeune sur le groupe c'est tous des vieux qui s'ennuient puis qui mettent des photos de leur passeport puis de comme oh mon dieu ça a vraiment changé avec des textes explicatifs les deux highlights premier highlight il y a un gars qui a juste écrit ça prend un autre Expo 67 oui il a juste écrit sur le groupe ça prend un autre Expo 67 c'est hilarant parce qu'il n'a pas compris que le 67 c'était l'année oui non ça prend un autre Expo 67 avec internet il y a quelque chose de moins je ne sais pas la ville vous la connaissez je sais ce qui se passe au Japon ils n'ont pas besoin de venir ici faire un kiosque oui c'est ça la technologie a permis d'avoir accès à ces autres cultures finalement c'est correct et le deuxième plus cool le deuxième poste le plus hilarant qu'on a vu passer c'est juste une photo de gens qui dansent probablement dans une des salles dont tu parles où tu vas te marier et le commentaire et il y avait le commentaire le plus populaire en dessous c'est juste une vieille dame qui a écrit aucun tatou en vue trois petits points c'était-tu positif non je pense que ça voulait dire dans le temps le monde était propre puis ils restaient ensemble puis ils volaient pas de char puis regardez tout le monde est blanc puis bien habillé c'est ça c'est les belles-hommes ça va être exactement ça mon mariage c'est ce que je veux j'ai été très clair avec ma blonde il y a une liste aucun tatouage Jay va te dehors Jay du ton je suis le vraiment bon ami le monde avec des beaux cheveux puis des tatous restez dehors donc vous de suite pourquoi c'est ça il y a des belles salles tu trouves ça beau il y a des super belles salles on a exploré ailleurs puis c'est tellement cher les gens ils ont une cabane dans le bois avec un set de lumière du Canadian Tire ça serait 10 000 $ oui en allant là-bas on a fait on va aller visiter il y a des salles puis vu que c'est régi par le gouvernement les prix ne peuvent pas monter en flèche oui à la flèche en flèche on paye un prix raisonnable puis on aimait ça que ce soit à Montréal genre c'est pas trop incommodant pour tout le monde tu sais t'as pas nécessairement de payer un hôtel tu peux y aller en métro tu peux y aller en métro tu peux revenir en taxi on va pas à un mariage en métro oui ben oui ben quoi hey chic là dans le métro ben oui ben oui ah Tom voyons t'es tellement rendu un banlieusage au pire les gens se prendront un taxi ils vont arriver en taxe pourquoi t'arriverais pas à un mariage en métro c'est extraordinaire ça fait des belles fautes non alright non j'ai pas envie à un mariage la journée de mariage j'ai pas envie de me chicaner avec le gars dans dans le métro parce que ma carte opus marche pas je vivrai pas ça un mariage c'est full bien j'ai un mariage je t'ai demandé de changer j'ai rien non désolé j'ai rien sur moi j'ai juste un foulard j'ai mon carré de soie mais non j'ai pas de changer il y a un gros party ça lève c'est cool il faut que j'y aille de ré-métroer dans 15 minutes alors le monde va prendre un taxi ou ils vont marcher tu peux nager peu importe c'est juste à nager jusqu'à Longueu il y a un grand jardin si vous magasinez des salles il est temps que tu demandes ben tu sais c'est dans un an mettons j'ai quand même un an tu allais bien avant que tu le confrontes ben là un peu non mais je veux dire Chris il magasine la salle pis il a même pas encore fait non mais la salle est bookée c'est vrai on est en retard oui je sais pas ce que tu fais demain mais moi j'irais me prendre avec le chien parce qu'il est dû pour une marche alors ben dans l'année tu sais je garde ça va être une étape le fun à l'Halloween c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui justement t'as-tu la bague ah là on a déjà sa bague fait que t'as pas il y a rien il y a juste non mais elle a pas sa bague encore techniquement elle a une bague qu'on a acheté genre après qu'elle m'a fait la demande à côté tu sais très vite on a acheté une petite bague juste pour le moment mais là voir c'est la bague officielle parce que là c'est drôle tu sais c'est juste moi qui ai comme une bague tu sais c'est vraiment comme parce qu'elle a fait la demande oui c'est ça comme quand tu demandes une femme au mariage puis il y a juste la femme qui a la bague jusqu'au mariage t'es pas au courant oui oui tu mets la bague de fiançailles à la femme peut-être que je me trompe mais il me semble que tu donnes la bague de fiançailles à la habituellement en temps général la femme puis au mariage vous échanger les gens on dirait que j'aurais aimé que tu disais ça avec une voix de documentaire radio canadienne alors le mariage l'homme remet à la femme le jonc de l'alliance le jonc de l'alliance ils se promettent la main de son épouse jusqu'à la mort ah parlant de d'union pas tout de suite on va continuer on va tu arrives sur le mariage oui vas-y qu'est-ce que t'aimes dans le mariage ah qu'est-ce que j'aime dans le mariage c'est pas une critique je veux pas être dans un coin mais tant qu'à te marier c'est que tu vas réfléchir à ça ouais exact ben moi tu sais d'instinct je tenais pas à me marier c'était pas non tu aurais demandé sinon ah 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 mais non mais tu c'est connu ah 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 honnêtement elle était plus rapide que moi parce que tu sais je commençais à accumuler tu sais genre des bijouteries qu'elle pourrait aimer des styles de bag tu sais j'accumulais de l'information quand même mais je peux te poser une vraie question ouais je le pense ok est-tu peut-être de la procrastination dans la vie ah oui c'est ça c'est peut-être ça à chaque jour il est comme faudrait bien que j'aille acheter une bag puis il est comme ah demain canadien joue s'il y a un bon avantage numérique faut que j'éveille je suis en train d'écouter mon DVD de Kovalev ça peut attendre je vois le boucheante je ne l'entends ah l'homme les diamants ok c'est bon demandez la femme que j'aime en mariage qui est restée avec moi dans le truc le plus troublant de ma vie on vient de passer à travers la maladie ensemble pendant le mariage le prêtre il va dire à travers la maladie ça c'est fait ça c'est réglé ça tu sais c'est clos oui 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 dans la santé dans la maladie la maladie c'est fait on continue en santé je vous remercie tu sais promener le chien on ne fait pas ça tous les jours promener un chien on ne fait pas ça tous les jours non c'est ça dans un chien j'attends d'organiser quelque chose pour pas sûr qu'il y ait un moment spécial oui parce que il faut se garder des petits trucs jusqu'au mariage mais moi je ne tenais pas à me marier ce n'était pas quelque chose que plus jeune je me disais un jour un jour je vais me marier puis ma blonde c'était super important pour elle puis ma blonde ses parents ne sont pas mariés ils sont encore ensemble moi les miens ils sont mariés et divorcés ok il y a comme ça aussi cette aura là autour du mariage dans ma famille ça ne veut rien dire tout le monde est divorcé tu sais genre Noël est long c'est genre 4 soupers il y a beaucoup de est-ce que tu as un nouveau conjoint non est-ce qu'ils s'entendent bien oui ils s'entendent super bien parce que tu as accès des chicales est-ce que tu as genre de divorce premièrement est-ce que tu étais jeune j'avais 16 ans c'est-tu pire c'est-tu mieux comment c'est je pense que c'est pire comment ça ben parce que moi je me disais c'est fait tu sais genre mes parents sont ensemble pour toujours ils ont eu plus ma crise d'adolescence donc c'est réglé la plupart des gens que je connaissais qui leur parents étaient séparés c'était genre il y avait 3-4 ans puis là ça devenait comme un nouveau père nouvellement on est capable elle a 3 ans et demi on tient bon on tient bon on tient bon non je sais pas non non mais ouais on dirait que moi j'avais le rêve que tu sais on aille des souperts de famille toute notre vie puis là à 16 ans c'était quand même un choc tu sais le dimanche soir c'est comme en alternance tu vois plus tout le monde il y a comme une organisation tu sais il y a le nouveau chum qui arrive ah ça c'est cool le gars qui fout ta mère il dit salut moi c'est sûr qu'il a dit même mais c'est ça que c'est oui mais c'est correct qu'elle rencontre quelqu'un au début une relation amoureuse c'est ça que tu dis à 16 ans tu es en bon ok super tu sais mes parents ont comme vécu une mini crise d'adolescence aussi genre je suis comme devenu un peu leur parent comme en guillemets je veux tout savoir t'étais la personne mature versus deux en crise de la quarantaine ouais le soir mettons il est 6h30 on vient du souper ma mère se maquille je suis comme tu t'en vas où avec qui c'était tout ça mon père lui à l'inverse c'était comme il n'y avait pas d'amis genre géographiquement proches pour comme être avec lui tout le temps la semaine où j'étais avec c'était moi son ami de 45 ans il n'y aurait pas mis au sein tube avec toi j'en avais fait un numéro mais à un moment donné il m'avait amené jouer au billard il était quand on allait jouer au billard puis il avait pris un verre moi j'avais 16 ans il m'avait rentré dans le bar il était comme tu vas prendre une bière puis je voyais qu'il se retenait de genre genre être femme les femmes tu vois qu'il avait le goût de vider son c'était sur le bord ils sont jamais contentes ouais exact tu sais moi j'ai passé mettons le nouvel an avec mon père tout seul cette année-là parce que je disais bon mais moi être avec mon père au lieu d'être avec mes amis t'as 16-17 ans t'as pas le goût je comprends d'être devant le bye-bye de ton père avec les lumières de la maison éclairée t'as envie genre d'avoir un Gatorade bleu plein de vodka puis mon père qui s'endort à genre 11h et demie c'est sûr puis là quand il y a le décompte puis là tu te lèves puis là tu te prends dans tes bras puis tu te rassouais genre papa papa bonne année je t'en mets pas wow puis ta mère était plus sur le party ben ma mère s'est fait un chum très vite ok t'sais je comprends ok tu vas-tu fait peut-être pourquoi fais attention à ton chumé monsieur pèlerin que t'as croisé dans les vestiaires Dennis y'a-tu une blonde oui 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 ah y'a-tu une maîtresse je pense pas en ce moment tu as demandé si en ce moment il y avait une blonde et une maîtresse ouais t'sais que moi je suis plein d'être une maîtresse oui une blonde et sa maîtresse c'est Sylvie on la connait j'ai un milieu un peu plus bizarre que vous mon père tu connaissais sa maîtresse mon père ouais à une époque c'était weird mais ça s'est mal fini il y avait une blonde puis une maîtresse puis tu connaissais les deux ouais puis tu gardais le secret entre les deux est-ce que tu utilisais ça comme de l'information non est-ce que ça crie beaucoup d'angoisse oui wow oh my god ben bravo ben non non mais gros jeu de comédien non je te joue comme ça moi très tôt j'ai fait joue l'autiste comme ça tout le monde juste que je touche des surfaces moi je suis il dira rien j'ai rien il flatte du laminer ça c'est mon fils t'en fais pas notre secret et il vient au chaud entre ses mains les parents jouent aussi à qui va être le plus cool des deux aussi au coeur des deux moi je pense pas celui qui amène son fils au pool moi j'aurais voté pour lui ma mère elle nous a amené ma soeur puis moi à Walt Disney ben là c'est des points c'est comme 100 points ben non ça c'est le pire parce que c'est toutes des familles oh tout le monde ouais mais tu sais on était les mères monoparentales vous êtes des familles écoutez le pas beaucoup de gens qui disent les mères monoparentales vous êtes des familles là là écrivez-nous pas non non écrivez pas à Charles style juste une famille mais vous êtes pas vraiment une femme avec ses deux autres bon je suis pas une famille je suis pas une famille je suis pas une famille pas ça pas ça vous êtes des familles vous êtes fortes yes Tiger Mom Tiger Mom ce sont tous des familles classiques genre nucléaires classiques c'est ça les deux parents puis ironiquement c'est souvent eux autres qui ont des maîtresses je sais pas ce que j'ai aujourd'hui c'est le pire les ex puis les maîtresses je sais pas ce que j'ai aujourd'hui c'est le spécial The Other Women c'est le spécial chez les hormones au maximum je sais pas ce que j'ai c'est l'image de la maîtresse à Disney tu sais juste le père qui achète une casquette de Pluto il est comme va-t'en là-bas papa il y a quelque chose à faire proche de l'arbre de Moulin ça c'est l'arbre de la vie mon fils c'était comment Walt Disney avec ta mère c'était terrible tu sais une ambiance tu sais quand le climat est tragique et triste puis autour de toi c'est genre féerique puis c'est genre la toune tu sais small small toute cette ambiance c'était vraiment pas le fun puis moi je suis très dans ma famille je suis conciliant puis j'essaie qu'il n'y ait pas de conflits mais ma soeur ma mère ensemble c'était terrible chaque matin ça se pognait sur n'importe quoi ta soeur est plus jeune que toi elle est plus vieille deux ans plus vieille vous étiez quand même vieux d'abord c'est au moment du divorce 16 et 18 18 ans elle a Walt Disney que sa mère c'est moins magique c'est ça le small world tu commences à être plus vieux que les gens en des costumes oh wow tes voix puis tes genres mais le Chris t'en sont dans 4 Alice au pays des merveilles laisse faire le carnet de signature le caroniste j'ai un autographe d'une fille du Midwest qui a les cheveux blancs qui a mis une robe là tu sais thank you wow fait que selon c'était égo c'était égal c'était égal un beau divorce égal une nulle ouais Disney puis une soirée au pool c'est égal moi je souhaite à Zoé un divorce pour elle parce qu'on va nous on est très compétitifs oui ah ouais on est très compétitifs ouais ouais sinon c'est moi qui va gagner le divorce on est deux on pense ça ouais ah ouais non je sais je pense ouais moi je pense que toi tu vas vouloir la gâter puis moi je vais vouloir moi je suis très armé avec notre fille toi tu vas la discipliner c'est qui qui va l'annoncer elle ou toi tu vas le crier de ton d'une d'une autre place c'est fini c'est fini tu vas l'annoncer ok wow comment tu gagnais le divorce j'aurai un nouveau chum très rapidement avec des beaux cheveux des crises de beaux cheveux bien lustrées qui parlent ah oui ah oui ah oui genre ils sont tellement proches de ses sourcils que c'est collé ici je sais que c'est ça qui va faire le plus de peine moi je ferais faire sa douleur de maths par Pierre-Yves McQueen ah 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 moi je me ferais rencontrer plein de vedettes tu vas en revocher ah oui tu vas juste te placer des vedettes plein de vedettes ben oui let's go oh mon dieu on irait voir le Canadien je vois le bouchard il vient le montrer ça je ferais ça on sortirait tout le temps parce que je pense qu'on est plus excité de parler de divorce qu'à parler de mariage ouais oui mais on dit ça mais il y a une énergie tu sais c'est Mibenson qui a dit ça de Prince les hommes divorcés ils ont une énergie ils ont une force non mais c'est vrai il y a cette espèce de sentiment de comme j'ai une chance d'avoir une deuxième vie c'est born again ouais ouais on recommence on recommence puis ce fois-là on manquera pas notre coup c'est pour ça qu'au premier rebound je reste avec elle pour de bon c'est vraiment des bons choix en tout cas moi les exemples que j'ai autour de moi des fois c'est terrible ça se passe pas bien il n'y en aura plus de toi sur mon char il n'y en aura plus de toi sur mon char je vais juste porter une fumée partout du parfum le modèle d'affaire du spider tourne autour du divorcer c'est du modèle c'est sûr la décapotable en général non il y a aussi il y a beaucoup de couples qui font la décapotable oui c'est ça c'est souvent c'est ça c'est le belle manière de ne pas se parler longtemps tu n'entends rien c'est vrai tu as raison je devrais m'équiper de ça moi le rêve mais si moi tu t'enlèves le toi ouvrant j'enlève le toi ouvrant tu ne peux pas enlever le toi ouvrant tu le baisses le toi ouvrant je l'ouvre ou je le ferme on a un véhicule oui oui je sais mais je ne comprends pas ce que tu veux dire parce que je baisse le toi ouvrant tu l'enlèves le toi je l'ouvre oui j'aime pas ça moi t'aimes pas ça quand il y a du vent je vais l'asé je vais l'affaire à dire puis tu pognes un petit coup de soleil on a un coup de soleil bien ça c'est le segment des dates on je recommence je recommence c'est le segment des dates mesdames et messieurs le segment des dates présenté par Eros et compagnie Eros et compagnie c'est un sex shop t'as envie de mettre du piquant dans ta vie sexuelle que tu sois divorcée célibataire en couple bisexuelle pas les amoureux ça regarde pas Eros et compagnie tout ce qui regarde Eros et compagnie c'est ton plaisir sexuel ils ont tout pour toi absolument tout juste que si tu veux du lubrifiant si tu veux des costumes kinky ils ont tout tu peux acheter en ligne et avec le code promo couple 15 t'as 15% de rabais tu payes pas les taxes tu contribues à la société mais tu payes pas les taxes t'économises l'équivalent des taxes mais tu payes les taxes j'essaie j'ai dit ça mais avec plus de mots ok parfait non mais je voulais juste important on paye les taxes ok on arrive avec Swin ici on est arrivé par une route pavée c'est ça pas très bien on pourrait payer plus d'années au mieux les redistribuer mais ça c'est pas ce qu'Eros et compagnie Eros et compagnie il veut juste que tu jouisses que t'en aies rien à chier de la qualité du pavé tu sois ailleurs ouais t'es tellement venu que tu t'en calises ça sera bossé tu as un peu de plug puis tu te promènes couple 15 achète des affaires et là t'as un cadeau ah merci beaucoup c'est le moment je déballe oui c'est l'unboxing t'as une petite carte aussi parce que Kamasutra ils veulent vraiment avoir le petit wow ah il y a une petite carte aussi oui voulez-vous que je lise la carte en premier on va jouer un tour s'il vous plaît ok parfait je vais l'ouvrir je te laisse l'ouvrir ok parfait c'est un jeu exotique du Kamasutra le Kamasutra wow Charles oui c'est toi comme tu es en relation depuis un bon moment maintenant Eros et compagnie il s'est dit qu'il était temps de changer la routine nous t'offrons aujourd'hui le jeu Kamasutra sous-entend que tu baises mal ta blonde ils sont comme ça fait un bout c'est ta pauvre femme là en plus d'attendre sa bague elle jouit pas tant que ça on connait tes racines en fait tes ancêtres comptables de Lavalois et on elle te ressemble à moi elle ressemble à Steph franchement c'est juste une femme avec les cheveux foncés non mais elle te ressemble tout nue ouais je pense pas j'ai l'air de ça elle se voit bien c'est un dessin ok dans les commentaires est-ce que cette femme nous ressemble à Steph je sais pas dites oui est-ce que cette femme nous ressemble à Steph ou non j'aimerais ça ressembler à ça je ressemble pas à ça oui t'as ressemblé à ça mon amour t'es vrai t'es fin hein ben oui c'est toi je pense pas ben oui avec des grandes bottes ben oui tout le temps tout le temps en dessous avec mes grandes gays godasses dans la cuisine bon excuse nous pas de problème mais ça termine juste en disant qu'il m'offre le jeu Kamasutra qui te fera découvrir ta partenaire en trois étapes passion confession et Kamasutra oh shit bonne découverte passion confession Kamasutra dans chaque jeu il y a tout ah je pensais que c'était un bandeau c'est quoi c'est pour piger je sais pas c'est un long c'est un long tissu tu t'insères des cartes il y a du ok rules règles du jeu ok fixer le rouet au milieu du plateau avec ah ben ça c'est pour la il y a un autre Steph il y a un autre Steph il y a un autre Steph ça prend le Thomas en carton tiens regarde c'est pour la faire pivoter ah c'est pour la faire pivoter ça prend Thomas avec un long deux longs carton même long ça c'est pour pour make-up pour la fois vous avez essayé d'aller au Randolph pis vous avez pas pu le jouer oh attention faut que ça soit à plus là quand même excusez moi ben on va ouvrir confession ici là j'imagine ben non on va pas faire des positions oui ben oui on l'a fait ben non mais les cartes Kamasutra c'est des cartes de position j'ai acheté un truc Kamasutra que j'ai caché dans mes bobettes il y a un sablier aussi ça je présume que c'est pour la partie des positions j'allais dire dépêche-toi à répondre parce que les positions elles disent qu'il y a passion moi je veux passion moi je veux passion les cartes passion c'est prenez une carte passion et acquittez-vous de la taille ah ouais les cartes Kamasutra c'est prenez une carte Kamasutra et imitez la position représentée les cartes confession c'est prenez une carte confession et répondez à la question choisis un truc passion qu'est-ce qu'il t'écrit écrit un bref poème pour ton partenaire ça c'est bon pour Philippe Aude le poème c'est le bref ben là j'aurais aimé ça moi t'écrire un poème une autre fois donner trois compliments à ton partenaire à propos de sa beauté wow j'aime tes épaules merci t'as des belles épaules je suis content j'aime ça les toucher t'as des beaux yeux merci pour le beau oui t'as des beaux yeux puis j'adore te couper les ongles d'orteils j'aime beaucoup tes ongles d'orteils très érotique très érotique tu vois comme c'est beau le dernier était étonnant c'est vrai ben voyons on dirait on dirait pas que tu cherchais le dernier mais on va le sous-entendre tu veux tu piger une carte confession Charles tu vas nous faire une confession c'est excitant vas-y décrit en trois mots ton ou ta partenaire on la connait pas ben c'est ça on va apprendre à mieux la connaître avec les mots qu'il choisit on t'écoute je suis remis je la décris au niveau de sa personnalité comme tu veux c'est pas de nos affaires trois mots je vais dire je vais dire famille oui c'est beau je vais dire émerveillé oh et en dernier je vais dire je vais dire douce oh c'est un beau jeu mais là personne sera plus capable ça c'est moi ça c'est moi qui va vous accompagner toi pis ta blonde dans votre soirée érotique coucou non mais ça te ressemble pour vrai ben t'sais je sais pas t'es fin mon amour j'ai plus de kit comme ça je te rachète ouais c'est ça chez Ross et compagnie couple 15 c'est Ross et compagnie alright let's go on lit une petite date tout le monde merci beaucoup hey plaisir désolé de l'avoir déballée pardon peux-tu dire une date ouais je veux lire une date c'est génial ça le monde vous écrit ça ouais 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 elles sont courtes elle est longue on va commencer par la courte je vais faire la courte il fait la courte je fais la courte ouais je vais faire la courte parfait alright ok attention pour faire suite à l'épisode de GF Denomé celle-là Thomas c'est pour toi tu l'as demandé alors voilà c'est plus une confession qu'une pire date une confession de femme de ménage oui parfait nous sommes jeudi dans l'épisode de GF Denomé tu as mentionné que l'angle de ton ex oui tu t'appelles l'ex oui hein son oncle il y avait une femme de ménage sexy oui ouais ouais une femme de ménage tenue shit je me rappelle que la mienne plus jeune était horrible je l'avais surpris Pierrette on la salue je pense pas qu'elle est du tout le monde aujourd'hui elle a arrêté de nerf parce que tu es tombée en bas de ses marches parce que c'était brisé les deux bras c'est tragique mais c'est arrivé pas longtemps après que je l'avais surpris la manière que ça marchait chez nous tu rentrais dans le garage puis à droite il y avait la salle de bain ok j'étais rentré après l'école puis je l'avais surpris en train de chier la porte ouverte ah c'est bête puis genre deux semaines après les deux bras brisés je sais pas si elle était comme gênée de revenir ou de quoi mais bref le classique j'ai les deux bras brisés je ne peux plus faire le ménage assumer wow nous sommes jeudi pour vous mettre en contexte mercredi soir j'ai eu une super date le genre de date super cochonne super bonne c'est l'heure j'entame alors le travail chez mon client des flashbacks de la soirée précédente me hantent l'esprit je suis encore dans une vibe hyper sexuelle à chaque pas que je fais je serre je serre les cuisses pour faire pression ici bas à chaque fois que je me penche je cambre un peu les hanches comme c'est les crossb putain j'ai juste envie de baiser est-ce que c'est un français qui nous écrit une française? je pense que non c'est quelqu'un qui l'a je pense que dans sa vibe sexuelle elle devient un peu française tu m'as fumé putain puis elle déteste l'immigration puis elle baisse l'immigration je prends alors une petite pause dehors en sortant les vidanges je réalise que mon sac de la veille est toujours dans ma voiture je prends alors mon petit baluchon et retourne dans la maison je me dirige vers la salle de bain et ferme la porte derrière elle a un baluchon? oui elle dit qu'elle a un petit baluchon qu'elle avait hier soir je reprolonge la main et sors mon fameux sac à sexe sac à sexe? elle a mis des quotes c'est vraiment c'est le nom du sac dans mon sac à sexe dans les commentaires si vous avez un sac à sexe indiquez-le il y a l'air de quoi dans votre tête le sac à sexe? c'est une poche je suis pas expert c'est pas un genre de cuir qui émule un peu le sentiment d'un scrotum c'est vraiment c'est du sport avec moi un sac à sexe c'est juste comme c'est le sac thermos du Provigo je sais pas je veux dire à quel point c'est comme toi ça serait quoi? ça serait un beau sac en cuir? c'est ça que tu me dis? probablement j'ai géré pour le cuir tant qu'à faire un sac de bowling peut-être? je sais pas l'autre jour j'ai amené on avait reçu un cadeau toutes sortes de cadeaux quand on est allé au lancement de la gamme de produits sexorales et races et compagnie puis ils nous ont donné notamment une petite trousse dans laquelle venait un vibrateur belle petite trousse en petit petit velours mauve écrit sexoral dessus puis on est allé en vacances récemment c'était ma pochette pour mes lunettes de soleil voilà alors tu sais des fois c'est ça pour ta brosse à dents non ça l'aurait pu aussi c'était le format parfait mais j'étais comme tu sais le petit velours va protéger les lunettes c'était parfait on y retrouve des jouets et à la plage personne ne touche à ça oui c'est ça je vais pas me faire voler non non c'est ça ok dans mon sac à sexe un truc que j'ai appris à la place si tu voulais pas me faire voler votre portefeuille tu amènes une couche puis tu mets tes affaires dans une couche puis tu appris une couche de bébé comme si c'était une couche usée ouais wow ok bravo tu tiens sur internet mon arme expose ton essai dans mon sac à sexe on y trouve des jouets des accessoires des huiles et du lubrifiant j'enlève mes souliers et mes pantalons je m'assois sur mes vêtements de la veille qui me serviront de splash dry pardon man je suis un client c'est une tarp c'est une oui une bâche elle met une bâche c'est même pas une date c'est juste quelqu'un qui se masturbe comme des invencibles comme des invencibles comme des invencibles j'ai une crimineau mais elle dit c'est une confession parfait comme dans les invencibles tu sais l'espèce de couple avec Patrice Robitaille ils mettent comme des bâches partout dans la chambre d'ailleurs j'ai appris qu'il y avait une couverture de ça là que tu peux acheter super absorbante ils ont tout ok absorbant oui c'est ça slip and slide c'est facile à les enfants après alors je mets je mets ses vêtements qui serviront de splash dry elle met un porno sur son sel et fait ce qu'il faut pour relâcher toute cette pression donc voilà je me suis déjà masturbé sur le plancher de salle de bain d'un client soyez sans inquiétude la salle de bain était nickel à mon départ elle est française elle est française oui un bon porno et c'était nickel c'est française et vous à quel endroit inapproprié vous êtes-vous déjà masturbé en solo le stade olympique what ok c'était tout le temps là il était tout seul dans le stade il était le seul il était le seul aux expos ils ont fait ok on déménage l'équipe il était le dos du scrat c'est sûr il est juste un gars de schlag qui vient tout le temps c'est le seul qu'on peut mettre dans la caméra c'était pendant la salle de l'habitation t'es allé dans une salle de bain toi aussi t'es essayé de gagner la maison bonne ville mes amis à l'époque ils aimaient beaucoup aller des parties c'était un party on dansait moi j'aimais pas danser contrairement à toi un rave un rave je serais allé un rave je serais allé c'est plutôt des parties plutôt cool dans les clubs j'aimais pas ça il y avait un party au cégep Maisonneuve moi je suis pas rentré pourquoi tu n'es pas rentré je voulais pas je me promenais je me promenais je goûte de la musique parce que j'étais un poète puis j'étais dans le parc olympique dans le parc olympique le goût m'a pris je me suis caché derrière un truc de béton je me suis masturbé je suis venu sur le béton j'ai des problèmes faut que je règle ça je les ai pas réglés mais c'est l'un des moments où j'ai fait j'ai des pulsions ah c'est peut-être vraiment l'architecture brutaliste c'est peut-être ça à chaque fois que je vois le truc à plus de 67 je me stoppe oui ben oui je comprends belle connexion d'installer ben oui moi l'endroit le plus inapproprié ce serait dans dans un Uber hein tu sais dans un Uber oui ben j'étais dans un Uber le jour la nuit le soir j'étais j'emmenais dans un bar puis j'étais saoule un peu y'avait-tu une bonne vitre oui y'avait une vitre un petit plexiglas oui on avait ça ben ben discret t'as pas utilisé ça non ben non c'est pas trop évident non très discret très discret t'as pas entendu d'être chez vous t'as masturbé t'as masturbé oui non je me suis dit c'est comme ça que les grandes histoires d'amour commencent t'as-tu donné 5 étoiles oui lui aussi je pense qu'il a donné 5 étoiles j'espère je sais pas je sais pas je pense que oui moi je sais pas s'il s'en est rendu compte je pense que j'étais très discrète je pense que non tu penses parce que t'étais aussi très saoule et j'ai souvent un but avec toi quand t'es seul à discrétion c'est plus mon pas ta force c'est plus mon département pas ta force t'en as d'autres un pied comme ça les deux jambes t'en comptes de rien t'en comptes de rien les pieds dans le flex c'est le miroir avant à travers la fin ouais mon dieu moi je pense que ma pire place c'est dans la cour d'école d'une école primaire et sans suivre une explication t'étais-tu un adulte? non j'étais pas un adulte j'avais je pense que j'avais 11 ans parfait ouais j'avais 11 ans puis je venais découvrir ça puis je jouais au tennis dans l'aquarelle il y avait un terrain de tennis je pense que j'attendais l'autobus à un moment donné puis j'étais comme tout seul puis il s'était bien à pleuvoir il faisait noir puis j'étais genre c'est le moment il faut absolument ouais c'est maintenant comment t'as vu de ça? genre un peu dans un coin reclus genre sur le bord d'un mur de béton de l'école dans un état d'alerte totale t'es venu où? sur le kiwi je me rappelle plus probablement sur moi puis j'ai comme tout comme gardé mes trucs cool ride of us plein de sperme ouais sur ce veux-tu dire une date? c'est des belles confessions quand même merci madame la femme à l'âge salut Stéphanie Thomas est le là ou les invités c'est moi aujourd'hui après une séparation suite à une très très longue relation deux traits ici quand même j'ai besoin de voir des femmes beaucoup de femmes j'ai aimé mon gars au billard c'est insuffisant besoin de voir des femmes beaucoup de femmes il dit j'embarque sur Tinder Bumble et Inge pour mettre le plus de chances de mon côté j'espère que ça je matche avec une charmante dame sur Bumble elle est anglophone j'ai un gros crush là-dessus ok c'est alright let's go comme le match a fait sur Bumble elle initie la conversation avec un très subtil hello how are you je lui réponds de façon très classique puis plus de nouvelles pendant plusieurs jours je me dis que je vais lui écrire pour qu'on se jase sur Instagram toujours pas de nouvelles au bout d'une semaine elle me répond enfin en me mettant dans la face que c'est un red flag de demander d'aller sur Instagram oh je savais pas je savais pas moi non plus comme je n'ai pas daté depuis 2000 je n'étais pas au courant de cette règle non écrite pas grave je lui réponds de façon funny désolé je suis sûr que c'était pas si funny que ça non c'est ah ah oops sorry je savais pas allô pas plus de réponses trois jours plus tard elle m'écrit sur Instagram en me rappelant que c'est un red flag mais que bon rendu là c'est Alexis elle insiste beaucoup sur le fait que c'est un red flag mais comme elle continue de se parler c'est vraiment le oh non non ça c'est un red flag c'est dangereux j'aime pas le danger moi non non pas le danger non non le danger non 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 mais red flag c'est pas un terme qui commence à être galvaudé un peu ouais il y a différents red flags ouais c'est ça genre j'ai un tatou de larmes puis comme je réponds plus ou moins régulièrement là comme quand on jonge tout sur Instagram red flag wow toxique le gars nous on lit des dates je me rappelle c'est parce que c'est Sébastien Merville qui l'a lu à des dates où dans l'appart il n'y avait pas de fenêtre ouais comme ça c'est un red flag comment ils ont jacé sur Insta hey le débile read the room il n'y avait pas de fenêtre puis il faisait de la coke comme ça c'est deux red flags il n'y avait pas de fenêtre oh seigneur bon on discute sur Instagram ce sont des discussions bizarres j'essaie de la connaître et elle me dit tout est son contraire elle me demande plusieurs fois des photos on the spot et à chaque fois elle me répond what the fuck c'est quoi cette tenue oh wow oh shame sur ses vêtements ouais puis moins ordinaire mais bon elle est sexy et son accent en français me fait fondre red flag she can say that I have bad clothes it's ok I don't care I don't mind après plusieurs tentatives infructueuses de rencontre on arrive à fixer une date avec le recul j'ai l'impression que c'est un drug booty call oh c'est quoi un drug booty call je l'ignore c'est quand t'es t'es intoxiqué par la drogue des fois mon amour que tu appelles quelqu'un pour faire l'amour tu pensais ça oui tu sais ça ben drug booty call qu'est-ce que ça soit d'autre plein de choses des fois je me trompe des fois c'est pas pour faire de la drogue sur le cul c'est pour la fameuse phrase de Louis Jodin c'est pour sniffer de la coke sur le cul d'une pute elle me donne un coin de rue où on se rejoint c'est très drug ouais je la vois arriver de loin elle a l'air très agitée genre elle bouge beaucoup trop pour quelqu'un qui marche dans la rue on se rejoint peux-tu répéter cette phrase ça me fait rire elle a l'air très agitée genre elle bouge beaucoup trop pour quelqu'un qui marche dans la rue ben c'est toi ça c'est ta dégaine on se rejoint je vois tellement dans son regard qu'elle est déçue tu veux fourrer moi aussi donc deal with it ok c'est une approche c'est une approche on marche vers un bar et elle commence à raconter toutes les histoires qui se fait bannir toutes les histoires d'elle qui se fait bannir de chaque bar qu'on croise elle a dit que les autres c'est red flag ouais elle y a des bars tu m'écris sur Instagram il y a des bars où elle peut pas rentrer mais quand t'écris sur Instagram ça t'es dangereux monsieur non on peut pas aller là on peut pas aller là elle est wild j'aime ça mais je suis inquiet quand même on arrive dans un bar elle est reconnue par tout le staff ben voyons ça veut dire qu'elle fait de la coke cool quand le staff d'un bar fait hey c'est de la coke cool cool mais de par mon expérience ce n'est pas toujours signe de choses glorieuses non non c'est ça comme tu disais on s'installe dans la cour du bar je check la bière mais elle est déjà en train de commander une double tequila avec un push de limonade red pour commencer ouais c'est quand même ça y va ça part c'est le début là la chaîne débarque c'est une belle expression j'adore ce thème là elle est de plus en plus agitée elle joue un peu trop intensément avec le parapluie de son drink je lui parle je vois que son regard va dans tous les sens mais clairement pas focus sur la conversation j'arrête et j'ai dit de se calmer pas de stress quoi comme toi pas de stress la première date t'es genre là tu vas te calmer y'a pas de stress elle est juste comme arrête pas d'ouvrir puis fermer son regard change il devient noir elle m'a dit c'est pas une sorcière ses yeux derrière c'est pas un conte dans la pluie soudainement les ailes le tonnerre elle m'a dit comment oses-tu comment oses-tu me dire de me calmer alors que j'ai un TDAH quoi quoi elle a pas un problème de coke elle a un TDAH comment oses-tu me dire de me calmer quand moi j'ai un TDAH c'est bon pour vrai moi à 26 ans je suis en amour je les aimais ces femmes-là tellement fort ok je sais pas si t'as réussi à coucher avec mais se rendre au lit c'est terrible au lit extraordinaire extraordinaire oh my god au lit elle est concentrée je dirais pas que je suis désolé mais que malgré son TDAH elle peut se calmer sur la face suivant tu rajoutes une petite touche c'est calmer c'est ça que je devrais faire est-ce que une date va bien quand tu fais calme toi wow comme sur une glace quand tu perds la tête easy quand elle est déjà passée à travers la moitié de son verre en 3 minutes et que le pauvre parapluie n'en peut plus elle me répond et en plus t'essaies même pas de t'excuser c'est assez je lui réponds que je ne m'excuserai pas parce que je n'estime pas avoir été insultant mais c'est limite c'est bien c'est plutôt elle qui devrait s'excuser de ne pas avoir écouté ce que je lui dis depuis 20 minutes j'ajoute calme toi s'il vous plaît ça pire d'être de la vie imagine le staff te connaisse ils savent à toi et soir à toi et soir il y a un autre gars qui lui dit calme toi c'est pas le premier gars qu'elle trouvera chante je ne m'excuserai pas mais je vais dire s'il vous plaît je ne m'excuserai pas parce que j'estime que je n'ai pas été insultant imagine la première fois que tu es genre je suis désolé je n'aurais pas dû te dire de te calmer je suis quand même une première baisse c'est sûr après ça c'est son regard redevient normal je ne parle plus elle me demande de quoi on va parler pour le reste de la date ça c'est de quoi on va parler de quoi on va parler c'est quoi le sujet comme tu as une impro tu es chante tu es à quelle manière je lui réponds je ne sais pas peut-être de quand et comment elle va quitter la date wow c'est un maître de quoi on parle maintenant on va parler de quand tu vas t'en aller ça c'est bon elle me demande si je suis sûr je lui réponds que oui et j'ajoute qu'elle rendue au niveau de son verre ça se passe là elle quitte la table je la suis du regard pour être sûr qu'elle va payer son verre je suis galant mais là no way que je paye pour ton double des kilos à 25 c'est bien c'est pas si galant je suis galant en moins de 25$ le début de la phase je suis galant dans le happy hour sur la bière spéciale merci je finis ma bière tranquillement seule à ma table la demoiselle de la table en face a dû assister à la scène car elle me regarde avec un air de fierté et de désespoir wow bref je n'ai pas fourré mais j'ai eu ma première weirdo elle m'a écrit le lendemain sur Instagram pour me dire que ce n'est plus nécessaire de s'écrire no problemo deux jours plus tard elle m'envoie un message par erreur tout va bien trois petits points tout était bon pour la fin oui c'est ça pourquoi ça se finit dans le mystère moi je pense qu'il est encore dans la peur je pense qu'il a peur de la recroiser au moins il y a une liste de bars où elle n'a pas le droit d'aller c'est incroyable sans doute que ce bar-là va se rajouter mon dieu qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te faire expulser d'un bar il faut que tu sois où tu te battes tu piches des affaires t'es en gueule tu piches des affaires ouais c'est très facile chanter c'est correct ça dépend quand puis à qui parce que tu peux chanter à quelqu'un comme ça tu peux pas ah ouais tu peux pas voulu qu'elle avait enfin une anglophone son rêve c'est juste à sortir à l'ouest de Saint-Laurent ça va bien aller les deux solitudes oui c'est pas si compliqué ils sont pas si loin que ça tu prends le métro une couple de stations on sait pas si il est montréalais c'est encore plus drôle s'il y a une petite place puis il y a trois bars puis là-dedans il y en a deux qu'on peut pas aller ah oui c'est vrai que ça rajoute une couche c'est pas impossible on a comme super assumé mais c'est la cocaïne de Val-d'Or la Val-d'Or si tu fais expulser d'un bar t'as 70% des bars pensez-vous qu'elle date des francos parce qu'elle est barrée de tous les autres anglos non moi je pense que c'est la cocaïne puis elle fait n'importe quoi c'est ça on essaie de trouver un sens à ses actions parce que si quelqu'un c'est la co comment elle marche c'est beaucoup de cocaïne beaucoup 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 de cocaïne elle marche vers toi en disant oh oui c'est ça oui voilà oui mais c'est parce que oui mais mettons toi tu marches bizarre mais des fois le monde il pense que t'es sur la coca mais c'est juste naturel oui des fois le monde il semble comme Thomas je pense que non non c'est son énergie de base oui c'est comme ça du matin au soir sur la poudre tu dois être quelque chose tu dois quand même être je sais pas si t'as déjà essayé oui j'ai déjà essayé ça fait-tu l'effet contraire non dans ma tête je suis calme à l'extérieur c'est moi fois 10 pas le même rendu mais je pense que je suis calme dans la vraie vie des fois je le sais que j'exagère moi même je suis comme wow là ce que je viens de vivre c'est assez là oui mais c'est dans ta tête t'es genre une annonce de Nespresso puis t'es comme un monsieur un peu chic exactement puis dans ma tête c'est Asti qui me trouve intéressant quand je suis sur la table alors on fait plus ça depuis plusieurs années bien joué bravo mon nombre d'habits a augmenté oui bravo 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 il vient de ça passer de 5 mois c'est rieux oh my god as-tu eu une pire date dans ta vie avant là t'es dans une relation qui va bien mais tu dateais-tu d'ailleurs t'es lavalois tu dateais-tu au Fuzzy non non je pense pas que c'est de pire date ah oui pourquoi c'est illégal de dater au Fuzzy parce que personne n'a l'âge ben voyons donc il y avait du monde oui ok pas toi mais si t'as 16 ans c'est correct oui c'est ça mais moi je sais que je suis un moment donné je suis devenue majeure j'ai une mauvaise date puis j'ai une histoire très weird aussi ok deux affaires on est là la première j'avais amené une fille au ciné-parc ok puis j'avais genre 16 ans puis à ce moment-là je travaillais au camp de jour puis je faisais le service de garde fait que moi je commençais à 6h le matin puis je finissais à 6h le soir puis cette journée-là j'avais remplacé deux jours ok j'étais complètement brûlé puis je vais chercher la fille on s'en va au ciné-parc puis c'est plate ça se passe pas pas en tout comme on écoute X-Men dans le silence je suis brûlé puis à un moment-là je suis quand même je vais fermer tu sais juste un oeil comme j'étais un peu fatigué j'étais genre je vais reposer un oeil puis elle le verra pas puis à un moment-là je me suis réveillé je me suis endormi sur une date dans la voiture est-ce qu'on s'en est rendu compte? elle m'en a jamais parlé je tromflais je reviens même tromflais c'est sûr ou juste la respiration devient tellement comme le rythme est tellement différent c'est sûr c'est sûr alors Marie je sais même pas c'était super étrange de toute évidence il n'y avait pas tant de communication c'était vraiment pas chimie c'était le fait que j'avais croisé dans un party puis c'était genre ok allons-y puis je me sens endormi c'était pas ça ouais mais je respecte ça comme moi j'adore le sommeil en général fait que tu sais good for you good for you tu travailles fort tu le mérites c'est un petit game puis le film il y a un film puis regarde de toute évidence c'est pas la femme de Thémy The Wolverine c'est pas la femme de Thémy ils sont tous là choisissants contre toi mais ça c'est ma date poche puis l'autre histoire weird à un moment donné il y a une fille qui disait à ses amis qu'elle sortait avec moi ah fille que je ne connaissais pas wow du tout c'est une de mes amis qui m'a texté hé je suis avec ta gueule moi je fais comme j'ai pas de gueule comme je sais pas de qui tu parles elle est comme non non je suis avec ta gueule puis je fais hé je réitère je n'ai pas j'ai pas de blonde rien elle me fait voyons puis là elle m'envoie une photo puis son profil je suis comme j'ai aucune idée c'est qui fait que là je l'appelle puis elle me raconte que depuis quelques semaines elle dit qu'elle est en couple avec moi t'étais-tu humoriste t'étais-tu ouais genre j'animais au jockey ça fait genre 2-3 ans que je fais ça comme je suis pas je suis pas connu je suis connu d'un petit cercle fermé c'est ça wow puis fait que là tu sais moi je suis terrifié oui puis après ça je n'entends pas trop parler puis je fais mon spectacle au jockey à un moment donné mon heure puis dans la première rangée en avant comme ça puis elle vient voir son chum ben oui elle vient m'encourager pour ma première date ben oui bien sûr puis après le spectacle elle est comme restée puis genre elle payait un verre à tout le monde mais moi j'avais elle va me droguer genre si elle invente genre je vivais ces shots qu'elle nous amenait puis à un moment donné je les ai confrontés je suis allée voir je fais ce que tu fais là ça se fait pas puis elle me disait je sais pas de quoi tu parles ah mon dieu c'est terrifiant ouais je sais pas de quoi tu parles j'étais comme t'as un peu dit à du monde qu'on sortait ensemble on se connait même pas je vois pas de quoi tu parles puis elle est restée toute la après ça elle est restée quand même toute la soirée puis à un moment donné je me suis retourné puis elle était en train de frencher Jay Fournier dans le lobby c'est incroyable ah shit Jay shit un peu après genre dans la soirée je le dis à Jay je dis à Jay à ta place j'arrêterai ça là Jay a commencé à parler avec une autre fille french l'autre fille oh Jay Jay a une bonne soirée c'est mon show mais Jay ça se passe il capitalise sur sa première partie puis là il commande un Uber puis là il s'installe dans le Uber puis là il pense que la fille va rentrer avec lui tu sais la deuxième fille puis là c'est ma blonde à moi entre guillemets qui rentre dans l'auto ah puis Jay est comme ah ok puis ah 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 il est rentré avec puis il me dit je pense que je me suis endormi tout de suite il est arrivé chez eux il s'est endormi puis le lendemain matin elle s'est réveillée puis quand t'es partie il a dit un peu endormi il a dit hey vole pas mon laptop s'il te plaît oh on dirait qu'il était comme trop weird elle va voler mon ordi j'ai peur il avait peur un peu ouais puis on a plus jamais revu cette fille là ah mon dieu ouais c'est extraordinaire c'est terrifiant c'est une grande histoire moi c'est une belle histoire d'Halloween oui c'est vrai merci c'est mon maman préféré de Jay Fon aussi m'a retourné puis il est en train de la noquer j'étais genre oh mon dieu ben Charlotte à Jay Charlotte à Jay qui a un spoiler podcast on le salue lâche pas Jay on t'aime puis on t'aime aussi Charles si on veut te suivre on te dit sur les réseaux sociaux I guess oui surtout Instagram je te dirais puis sur YouTube mon spectacle mais je ne discute pas calm the fuck down puis oui sur YouTube les gens peuvent aller voir mon spectacle je n'ai pas de date en ce moment de billets à vendre j'écris allez voir le show dans les soirées des fois tu es là tu auras du nouveau stock c'est hiver je vais recommencer à faire mon art puis j'ai recommencé à faire de l'impro s'il y en a qui veulent venir voir ça je suis à la Lime les dimanche soir au lion d'or chouette merci Charles ça vous ça vous c'est un peu s'il y a pire élevé c'est